Alors oui, Raving Bell, tu as bien compris. Euh, bonjour. Bonjour, bonjour. On a un petit décalage, je vois. Je crois que Streamlabs fait vraiment tout casser. Euh, oui. Alors, disclaimer du jour. Est-ce que je suis centré ? Je ne sais pas. Bonjour Petit Cancan, bonjour Annibler, bonjour Raving Bell et je dis bonjour à Annibler car Annibler n'est pas là aujourd'hui et vous allez comprendre très rapidement pourquoi. Annibler n'est pas là aujourd'hui parce qu'elle a chopé un truc que tourne en ce moment qui s'appelle le Covid. Donc, ça sera moi qui serai là aujourd'hui spécifiquement avec mes défauts de prononciation. Euh, voilà. Mais Annibler sera aussi là potentiellement dans le chat si elle peut. Euh, voilà. Bon appétit à Petit Cancan. Euh, ouais. Non, non, non. Exact. Bon. Du coup, on envoie plein de cœurs à Annibler. Euh, bien entendu. Je fais autant que vous. Euh, Petit cœur, petit cœur, petit cœur. Euh, donc nous ne pouvons pas clairement être dans la même pièce. Euh, il ne peut pas être centré. Oui, exactement. Tu as très bien compris le problème. Il y a quand même le chat. Ça peut aider. Voilà. Euh, bon. On va essayer de faire ça les choses bien quand même. Bonjour. Bienvenue dans le chronologie des femmes artistes. Ici, on fait une chronologie des femmes artistes. Euh, Discord de Trezbis. Bonjour. Qu'est-ce qu'il y a dans le Discord ? Je vais regarder le Discord. Qu'est-ce qu'il y a ? Euh, qu'est-ce qu'il y a dans le Discord ? Je ne comprends pas. Il y a du stan à compte ? Comment ça ? Euh, on aurait pu faire un Discord, oui, en effet. Mais le problème, c'est que, euh, vous vous doutez que le Covid empêche, euh, aussi le, euh, euh, la discussion longue avec, euh, des tout sautements, autres problèmes de l'ordre pulmonaire potentiel. Euh, je ne vais pas vous faire des détails, mais bon, voilà. Euh, ouais, je te laisse expliquer, Nibbler, ce que tu as. Euh, voilà. Donc, euh, je vais essayer de faire ça bien quand même, histoire d'honorer la non-présence de Nibbler. Hop. Donc, les biais. Donc, on fait une chronologie des films artistes, vous la voyez au fond, derrière. Et euh, 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 non, je pense que ça va être compliqué, je lui ai proposé. Si jamais elle veut, elle peut, mais euh, si elle ne peut pas, elle ne peut pas. Donc, viens. Tu veux venir le chat ? Comme ça, tu remplaces un Pony Blur ou pas ? Non ? Tu fais comme tu veux. Donc, les biais. Alors, on fait une chronologie des films artistes, bien entendu. L'idée, c'est surtout qu'on fait, euh, on essaye de faire un topo des dates de monstration des films artistes dans l'ère du temps. Euh, de, euh, de avant, euh, Jean-Christophe, euh, après Jean-Christophe, euh, jusqu'à Max 1982. Voilà. Bienvenue le chat. Euh, et euh, et euh, et voilà, du coup, euh, euh, on se focalise principalement sur les arts visuels. Donc, spécifiquement, euh, ça comprend énormément d'histoires de l'art. Bonjour, RPG Square, je découvre la chaîne. Oui, j'ai vu et j'ai mis ton, euh, ton flow. Merci d'avoir follow, d'ailleurs. RPG Square, bienvenue. Mais coucou, bien entendu. Donc, je fais un topo, là, de, euh, de ce qu'on fait. Euh, tu peux voir déjà le fond, là, qui est, euh, qui est, du coup, la chronologie des films artistes. Et je fais un topo des biais. Euh, donc, on fait ça sur, en faisant des recherches sur Wikipédia. On fait de artiste à femme artiste, bien entendu. Euh, de topo en topo. On a fait toutes les trouvailles pendant au moins 15 épisodes, à peu près. Et euh, maintenant, on va euh, se focaliser sur les onglets. C'est-à-dire, les onglets de euh, euh, comment ça s'appelle ? Euh, euh, des onglets que nous avions sauvegardés dans la première saison. Donc là, on est à la saison 2. On a fait 15 épisodes. Donc, comme je disais, deux trouvailles pendant les vacances. Et maintenant, on est focalisé sur ça. Si jamais vous avez besoin de plus de détails, il y a le point d'exclamation, euh, biais. Euh, il y a une super vidéo, euh, qui organise, du coup, euh, un peu notre pensée en dehors, aussi, de la chronologie. C'est-à-dire, euh, nibbler et moins spécifiquement, euh, comment on est, euh, placé, entre guillemets, si on peut dire. Euh, avec un art tube sur visage du wokisme. Euh, donc, sur la chaîne Cybertopia. Donc, allez voir Cybertopia si ça vous intéresse. Bien entendu, il y a un point d'exclamation. Comme d'habitude. Cybertopia pour le shot-tot. Euh, je le fais rarement, mais, euh, prenez-le, quand même. Et, euh, et du coup, euh, quoi d'autre ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Pratique visuelle, beaux-arts, voilà, 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 exactement. Je crois que j'ai tout fait. Doucebis est dead, exact. Je ne sais pas pourquoi Doucebis a décidé de décéder. Euh, et pourtant, il est là. Pourtant, il est là, euh, mais il veut pas envoyer Cybertopia. Peut-être que j'ai fait une faute dans le nom. Je ne sais pas. Euh, je vais checker. Donc, vous allez remarquer que, euh, moi, c'est plus et un temps, euh, de pouvoir enchaîner tout. Vous allez comprendre aussi un peu les dessous de la chronologie. Euh, bien entendu, parce que vous allez voir aussi ce que je fais en live. Et ce que, euh, ce qui me permet aussi d'avoir, du coup, Nibler, qui permet de continuer la discussion pendant que nous, ou la lecture pendant que nous, on est focalisé sur... Enfin, moi, je suis focalisé sur autre chose. Donc là, vous allez voir un peu plus de détails. Et je vais essayer de baisser la vitesse de discussion que moi j'ai, là, actuellement. Euh, d'accord. Il fait, euh, grève en soutien à Nibler. Ouais, bah ouais, c'est ça. Euh, c'est compliqué, hein, le Covid, vous savez. Donc, euh, je peux pas, euh, je peux pas non plus, euh... J'essaye de faire avec les moyens du bord, comme on dit. Euh... Hop, 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 hop. Ok. Mais d'habitude, après une heure, je disparais du cadre. Oui, c'est vrai qu'après, à partir d'un certain moment, c'est vrai que, Nibler, tu n'es plus là. Euh, mais ça, c'est parce que la fatigue, bien entendu. Euh... Mais, ouais, je vais essayer de faire, quand même, un peu de... De prendre mon temps. Essayer de poser la discussion, parce que c'est surtout ça mon plus gros problème. Euh... Eviter de trop, euh... De trop être éparpillé. Donc, l'idée, c'est qu'on va faire cette belle frise. Euh... Et comment ? Donc, il y a plusieurs moyens, il y a plusieurs outils. Euh... Déjà, il y a le Framapad pour pouvoir faire un petit topo de là où on en est. Qui permet de faire... Et je vais vous montrer ça tout de suite. La monstration... Ouh là. Euh... La monstration, j'ai quitté la frise. La monstration du Framapad. Alors, bonjour. Internet. Bonjour. Voilà, merci. Donc, le Framapad, c'est simple. C'est par épisode. Donc là, on va faire l'épisode 18. Donc là, c'est ce que je fais, moi, de mon côté. Avec des touches de clavier qui ne fonctionnent pas. Euh... Voilà. Euh... Donc, c'est organisé comme ça. Là, en ce moment, je mets les liens aussi des artistes que nous faisons pour pouvoir me retrouver. Et ensuite, pour pouvoir justement... Bon, là, j'ai appuyé sur l'entrée. Ça a fait supprimer. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Ok, merci. Nick. Et du coup, de rajouter, justement, des artistes au fur et à mesure en live. Enfin... Nibbleur, tes accents et tes vannes nous manquent. Voilà. Bah, attends. Attends la suite, hein. Parce que ça va être pire. Ça va être pire, bien entendu. Je ne comprends pas. Il ne veut plus faire des boutons. Voilà. Merci, des boutons. Donc, on va essayer d'en faire quatre. Euh... Comme d'habitude. Malgré tout. Et euh... Et donc, on est à l'épisode 18. Il y a l'épisode 17 qui est sorti. Si vous voulez aller voir les liens sur YouTube. Euh... Il y a, donc, le point d'exclamation YouTube qui existe. Voilà. Euh... Et donc, le point d'exclamation YouTube, c'est les archives. Très simplement. Ensuite, il y a, bien entendu, le Twitter qui me permet... Euh... Donc, du coup, j'ai fait partager ça dans le Discord. Je ne sais pas si vous avez vu. Euh... On a été... On a été retweeté spécifiquement par Aware sur cet épisode-là. Aware qui a aussi une commande. Alors, j'ai essayé de vous montrer, mais là, c'est compliqué. Donc, voilà. Le dernier épisode est là. Et du coup, je n'avais pas mis le lien dans le Frama. Donc, on va le faire maintenant. Euh... Tac, tac, tac. Avec du chapitrage. Bon, là, je crois que j'ai oublié de le faire. Je crois. Je ne sais plus. Donc, c'est sans doute l'ancien chapitrage. Non, mais... Je n'ai pas ouvert Kakao. Nick. Hop. On jarte ça. Je reviens dans le Frama. Et du coup, vous voyez, dans le Frama Pad, il y a une page URL pour pouvoir retrouver les URL. Et ensuite, voilà. Il y a les noms d'artistes. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout ce que vous avez besoin. Salut les... Sougirou. Et donc, voilà. En soit, vous avez les épisodes, les noms d'artistes, l'URL sur le Frama. Donc, vous savez, tout. Ensuite, il y a le Twitter. Donc, comme je disais, qui permet d'avoir les informations au dernier moment. Les Eratum et autres erreurs que je fais en termes de communication sur Twitter. Sponso, Sponso. Exact. J'espère que tu vas bien, les Dissig. Sougirou. Il y a, bien entendu, aussi Discord pour pouvoir... Donc là, c'est que je vais vous montrer le Discord. Pour pouvoir avoir accès à pas mal de choses. Mais en fait, c'est surtout les annonces. Et donc, les liens, les manques de ressources. Si vous cherchez les manques de ressources. Et elles sont aussi dans le Frama, bien entendu. Merci, je prends mon temps pour le soin. Et j'espère qu'on te donne du soin aussi. Du coup, cher Nibler. Voilà, des bêtises, des bêtises, des discussions. Et comme je vous ai dit, dans la discussion de chronologie, On a été récemment retweeté par AWARE. AWARE qui est, du coup, l'Archive of Women Art Research. On ne sait pas quoi. Et donc, vous avez accès par le point d'exclamation. Qui permet justement d'avoir accès à tout ça. C'est ce qu'on utilise un peu souvent quand on est en recherche de dates de démonstration. C'est souvent très compliqué par rapport aux pages Wikipédia. Mais vous allez comprendre ça en regardant. Voilà. Est-ce qu'il y a des trucs que vous pouvez m'aider à corriger ? Comme le son, par exemple. Est-ce que ça vous va ? Est-ce que c'est pas trop fort par rapport à ma voix ? Est-ce qu'il faut que je m'augmente ma voix ? Ce genre de choses. Parce que là, on va partir pour des choses très longues. Exhibition. Exhibition. Donc, par exemple. Hop. Je peux faire. Moi, ce que je vais préparer, c'est ça. Première artiste. Ça, c'est ce que je fais pendant que vous êtes en train de discuter ou lire. Avec les fautes, bien entendu. Hop. Je vais aller chercher les hâtes. Parce que vous pouvez chercher avec les hâtes aussi. Les points d'exclamation. Enfin, les hâtes. Les hashtags. Ok. C'est très bien de ton côté. Super. Et du coup, on va les regarder du côté de notre super onglet. Donc, nos onglet qui est chronologie futures du futur. Bien entendu. Afficher la barre de favoris. Non, c'est pas ça. Gestionnaire de favoris. Si le son est bon, tout est bon. Peut-être que le chat, il a pas envie beaucoup. Mais bon, voilà. Si t'as pas envie, tu peux partir le chat. Donc, on avait fait Marisol Escobar en dernière, la semaine dernière. On avait fait Lily Hitz. Je ne crois pas. Donc, du coup, on va peut-être ouvrir. Comment qu'on ouvre déjà ? Je sais plus. Copier l'URL. Coller l'URL. Ou si je peux faire glisser. Ouais, je peux faire glisser. Ok. Ensuite, Elizabeth Hitz. Ah, ça va être la famille Hitz. Ok. Je crois qu'on les avait faits. Mais je ne suis pas sûr. On va les vérifier dans le Frama, bien entendu. Et Elisabeth Hanopolexson. Alors, le chat. Je t'apprécie. Mais il n'y a pas de place pour toi. Je ne sais pas où tu vas. Tu veux revenir ? Ok. Est-ce que tu veux éviter d'être censuré par Twitch ? Petit chat. Je cache son cul. Ok. D'accord. Tu veux discuter avec moi ? Sur Discord. Ah oui, c'est les événements. Mais les événements, apparemment, ça a été débloqué de Discord spécifiquement récemment. Donc, j'essaie de mettre à jour. Apparemment, on peut faire tourner en plus le lien. Enfin, c'est magnifique. Alors. Je crois que Lily Hitz, on l'avait peut-être fait. Je vais augmenter la taille. Et du coup, on va essayer de faire ça bien. Je crois que c'est 150. Ok. J'ai l'impression qu'on l'a déjà faite Lily Hitz. Parce que Brodeuse en plus, c'est possible. On va les checker. Pour les checker, c'est très simple. CTRL F. CTRL coller. Lily, apparemment, non. On a fait Anne Hitz. Aha. Alors, est-ce qu'elle a un nom ? Suzanne Marie Lily Hitz. On avait vu des artistes en lien avec Hitz, le poète. Oui. Bah, c'est ça, en fait. Je pense. Et du coup, là, on a Suzanne Marie Lily Hitz. Et donc, du coup, ça doit être la suite de la fratrie. Enfin, la sororité, du coup. Ou la Delphi, si vous préférez. Parce que c'est mieux. Mais pas sur celle de la même famille. Ok. Alors, je vous lis. Et d'abord, on va faire le petit tweet, bien entendu. Parce qu'il nous faut le petit tweet pour pouvoir bien expliquer. Hop. Je mets le nom de l'artiste. Et ensuite, je mets le lien, si jamais vous avez besoin. Je vais faire pareil pour streamer bot. Parce que 12bis a besoin de manger. Et je lui donne à manger des liens. Alors, hop. Alors là, vous ne pouvez pas voir. Du coup, désolé. Ce sera le point d'exclamation artiste quand j'aurai fini. Hop. Hop. Ça va être un peu long. Pardonnez-moi. Bon. Voilà. Là, c'est bon. Normalement, on essaye. Ça marche. Ok. Donc, ça, c'est fait. On est bien. Et après, on regardera ses œuvres. Et ensuite, on mettra, si on trouve sa date de démonstration, dans la... Bien entendu, la chronologie qui est derrière moi. Bon. Vous êtes prêts? Prêtes? Parce que je sais que je lis vite. Dites-moi si c'est trop rapide. Lily Yitz. Donc, Suzanne Marie Lily Yitz est née le 25 août 1866 et décédée le 5 janvier 1949. Elle est une brodeuse associée au mouvement du Celtic Revival. En 1908, elle fonde le département broderie des Kuala Industries avec qui elle travaille jusqu'à sa dissolution en 1931. Elle est connue pour ses tableaux brodés. Bon. Alors, son enfance et son éducation. On essaye d'éviter les choses très intimes quand on... Ou ce qui n'est pas le plus important pour nous. C'est principalement le travail qu'on se focalise dessus. Donc, les oeuvres qui ont été créées. Les arts. Les arts. Ou son apprentissage, par exemple. Donc là, on voit qu'elle est la fille de John Butler Eats. Susan Eats. Néa Paul Xfen. Ses frères et soeurs sont William Butler. Jack et Elizabeth Eats. Alors là, je précise pour les soeurs et les frères. Parce que, justement... Oui. C'est un tableau brodé. En effet, on va regarder ça. Je pense que Raving Bell et Hannibler sont très motivés pour ce tableau. Voilà. Donc, ils sont nés à Paul Xfen. Dans le comté de Sligo. Yitz se réjoint sa famille lorsqu'il déménage au 14. Bon, ça c'est les histoires de déménagement. La gouvernance, c'est pas très intéressant non plus. La famille déménage dans une maison plus grande à Bedford Park. Où elle fréquente l'école de Notting Hill. Il déménage à Hawes. Dans le comté de Dublin, en 1881. Il s'inscrit à Dublin Metropolitan School of Art. Avec sa soeur Elisabeth. En 1883. Elle suit également des cours à la Royal Dublin Society. La famille Yitz déménage à Eardley Crescent. À Soskessington. Elle tombe malade et tombée et envoyée vivre chez ses parents. Elle va finalement vivre avec sa tante et sa mère invalide. Elle retourne à la famille de Dune. La famille rend souvent visite à William Maurice. Donc William Maurice qui est un artiste je crois. Ouais. Et les films sont serrés. Lilia prend la broderie dans le style proposé par Maurice. Qui deviendra connu comme l'art de l'aiguille. Elle étudie avec la fille de Maurice. Mais Maurice... Est-ce que c'est une artiste ? Oui. Est-ce qu'on avait vu mais Maurice de mémoire ? Je ne sais pas. Ouais en ce moment c'est un peu très Irlande ouais. Qui dirige la section de broderie de l'entreprise Maurice Anko. Et il travaille jusqu'en avril 1894. Date à laquelle elle part en raison des problèmes de santé. Elle travaille pendant un certain temps comme gouvernante à Yer dans le sud de la France. Là-bas elle contracte la fièvre typhoïde et retourne à Londres en décembre 96. 1896 je précise. A partir de la fin de 1897 l'écrivaine Suzanne L. Mitchell loge dans la famille Yitz. Lorsque Yitz et Mitchell deviennent des amis proches aux Kespers. Le 10 décembre 1888 retourne à Maurice Anko et paye 10 shillings pour sa première semaine de travail pour l'entreprise. Super ! Alors je ne sais pas qu'est-ce que ça vaut 10 shillings mais je pense qu'à l'époque ça ne valait pas déjà grand-chose. J'ai tué attendre du broderie et tu as bien entendu Raving Bell en effet. En 1889 Lee forme des brodeuses pour l'entreprise. Alors on va avoir la discussion mais vu que je suis un peu solo je pourrais dire est-ce que c'est une monstration de former des brodeuses dans une entreprise ? Je dirais que c'est pas loin. Yitz revient à Dublin en 1900 et elle et sa soeur Elisabeth rejoignent Evelyn Gleeson dans l'artelier d'artisanat de Dunhamer. Et Ellie Gleeson est une créatrice anglaise de broderie. Super on va avoir que de la broderie aujourd'hui. Où elle dirige la section de couture. Ah cool. Ça c'est bien Raving Bell. T'en as combien du coup ? Lily continue à travailler avec Memories pendant 6 ans mais leur relation est tendue. Elle a appelé son employeuse la Gorgone. Alors appelez vos employeurs les Gorgons et les Gorgones bien entendu. Dans son album. Donc voilà. La Gorgone ou la Gorgon ou le Gorgon comme vous voulez. Sinon vous faites comme le Covid et la Covid. Vous dites la Gorgon et le Gorgone. En 1895, Lily a attrapé la fièvre typhoïde en France. Et sa santé reste incertaine pour le reste de la décennie. Après la mort de leur mère en 1900, Lily et sa soeur Elisabeth retournent en Irlande avec leur amie Evelyn Gleeson. En 1902, les trois fondèrent un atelier d'artisanat près de Dublin qu'elle nomme Dun Emer. Littéralement, le fort d'Emer. D'après Emer. Emer qui est la mythologie celtique irlandaise. Emer est la fille de Forgalmanac, roi de Mif. Son nom signifie Ambroisie. Après avoir été l'épouse de Manan MacLear, elle devient celle de Kuchlain. Kuchlain ? Non sans difficulté. Son père l'ayant promise à un autre. Ok. L'épouse du héros légendaire. Bon, je ne vais pas relire. Dun Emer devient un foyer du mouvement irlandais des arts et métiers en plein essor. Et se concentrant sur la broderie, l'impression et la fabrication de tapis et de tapisseries. Ils ont recruté des jeunes femmes locales pour l'entreprise. Leurs enseignants, la peinture, le dessin, la cuisine, la couture et la langue irlandaise. En plus des principaux métiers de la guilde, Lily Yitz dirige le département de la broderie qui crée des textiles pour la décoration des églises et l'usage domestique. On va pouvoir voir la broderie de Nibbleur sur le Discord, si si. En 1904, l'atelier est réorganisé en deux parties. Le Dun Emer Guild, dirigé par Gleeson et Dun Emer Industries sous la direction des Sœurs Yitz. En 1908, les deux groupes se séparent complètement. Gleeson conserve le nom de Dun Emer et les Sœurs Yitz fondent le Koala Industries à Georgetown, à proximité, qui comprend une petite presse, la Koala Presse et un atelier de broderie. L'épouse de William Butler Yitz, George, donc Bertha Georgina, aide Lily à diriger le bras de broderie du studio, qui produisait des vêtements et du linge à la maison. Euh, ouais. Les Sœurs Yitz vivent ensemble tout au long de leur vie d'adultes. En 1923, Lily tombe dangereusement malade avec ce que l'on pense être la tuberculose pendant ses vacances à Londres. Et son frère l'héberge dans une maison de retraite de Londres en juillet, où elle reste jusqu'au mois d'avril suivant. À son rétablissement, elle retourne à Koala, mais le département de broderie n'a jamais connu un succès retentissant. La santé de Lily se détériore à nouveau en 1931. Sa maladie est finalement correctement diagnostiquée comme une thyroïde mal formée en 1929. La décision est alors prise de dissoudre la branche de broderie de Koala Industries. À l'époque, Lily écrit « Je n'aurais jamais dû reprendre le travail après ma maladie. Les huit années ont été très dures et chaque année une petite perte s'accumulant. » La lingerie de maison ou le sous-vêtement de maison ? Mais on peut dire les deux, je pense, non ? Là, c'est vrai que… « Lily Heats continue à vendre des images brodées au cours des années suivantes. Elle meurt le 5 janvier 1949. » Alors, il y a un truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de date de ce que j'ai compris. Par contre, il y a, comme je disais, le fait de former des gens. Il y a la fondation d'ateliers aussi. Il faut comprendre aussi qu'un atelier d'artistes, c'est aussi un endroit de monstration. C'est même le premier endroit de monstration avant galerie, musée… Enfin, musée, c'est quand on est mort, mais en général. Galerie, achat privé, c'est une monstration. Salon, c'est une monstration. Donc là, moi, je dirais qu'atelier, ça pourrait être une monstration. Mais je pense que même atelier dans une entreprise, c'est une monstration. « Dis-moi, Nibbler, si tu valides, si tu es toujours là. Sinon, je valide moi-même. » « Elle travaille pendant 30 ans comme gouvernante. » Je relis pour chercher. Donc là, ça a payé 10 shillings pour sa première entreprise. Et donc, du coup, en 89, elle forme des brodeuses pour l'entreprise. Pour moi, ça, ça pourrait être de l'ordre d'une première monstration d'œuvre. Parce que c'est pour une entreprise, c'est quand même un gros public, quoi. Donc… « Continue à travailler avec Memories. » « Non, non, non. En 95, Lili. » « Non. En 1902, les trois fondaires. » « Sinon, 1902, sinon. » « 1889, 1902. » « Tu valides. » « Les trois fondaires, un atelier d'artisanat près de Dublin. » « Je pense que ça pourrait être intéressant d'avoir des informations sur Dunhammer comme fonctionnement d'atelier d'artisanat. » « Ça peut être vachement cool, je pense, à voir. » « Je voudrais le mettre, ça, en recherche dans le Discord. » « 1889. » « Ok. » « Bon. » « Du coup, quand on a trouvé… » « On garde en tête. » « On va garder en tête, parce que je vais la mettre après. » « C'est mieux. » « On va regarder les œuvres. » « Parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est en attente de voir les œuvres de broderie de Lili X. » « Donc, on a déjà le paysage de nuit, là. » « Alors, est-ce qu'on peut zoomer dessus ? » « Pas tant que ça, maintenant. » « Pas tant que ça. » « Je vais essayer de zoomer, mais je pense que Wikipédia va m'en empêcher à chaque fois. » « C'est pas une bonne qualité. » « C'est 500 sur 333, donc c'est compliqué. » « Ok. » « Bon, on va aller chercher du côté de Google. » « Il faut aussi que je n'oublie pas d'enlever les… » « Comment ça s'appelle ? » « Les onglets. » « J'ai oublié de chapitrer sur le replay. » « Ça commence. » « Ah, merci, 12 bis. » « Ouais, je me disais aussi, il manquait des informations. » « 12 bis qui appellent les billets, qui appellent le Frama, qui appellent l'artiste… » « Que de référence. » « Donc, ok. » « Donc là, vous pouvez voir une autre œuvre, mais c'est encore une broderie. » « Est-ce qu'il faut que j'explique la broderie ? » « C'est des points de… » « En fait, c'est des… » « C'est du tissu, un point de tissu et avec des points de… » « Comment ça s'appelle ? » « De fil. » « Merci, Nibleur du cœur. » « Je t'envoie du soin en échange. » « Ah, il y a l'atelier. » « Ah, ça, ça serait bien, ça. » « On peut aller regarder. » « Je crois qu'il y a… » « C'est le « Heat Society Sligo. » « C'est un site. » « Ça a l'air intéressant. » « Si nous, il y a l'air d'avoir une vidéo YouTube, là. » « Je ne vais pas pouvoir la lancer. » « Il y a l'air d'avoir plusieurs vidéos YouTube. » « Ah, là, on voit un peu mieux les points. » « Est-ce que je peux ouvrir cette image dans un nouvel onglet ? » « Genre… » « Je sais que c'est une Pinterest image. » « Ah, est-ce que vous voyez bien le détail, là ? » « D'ailleurs, je suis un peu trop zoomé. » « Il faudrait que je dézoome. » « Est-ce que je peux dézoomer ? » « Merci. » « Voilà, donc l'œuvre en entière. » « Alors, on ne sait pas le nom. » « Mais du coup, vous pouvez voir, c'est du tissu brodé sur du tissu. » « Pour être simple. » « Chaque couleur est un fil différent. » « Après, il y a des aplats de couleur qui sont un fil même. » « Mais voilà, c'est ça la broderie. » « On peut voir donc le sens aussi de la direction de fil. » « Les points, c'est une manière de faire des… » « Je crois qu'il y a des nœuds à cet endroit-là pour pouvoir faire un point, etc. » « Elle joue avec la couleur du tissu. » « En effet, on peut bien en parler avec justement le fond. » « Elle rajoute aussi un petit… » « Elle rajoute par moments pour pouvoir bien délimiter d'ailleurs des sens et des fils différents. » « Voilà. » « Et on peut voir, déjà rien que pour le tronc, on en a quand même bien 10… » « Non, peut-être pas 10, mais 5, 6, 7 couleurs. » « Et un contour qui est de la couleur… » « J'ai l'impression du fond. » « Je ne sais pas si je peux vous voyez bien. » « Je vais peut-être zoomer encore. » « Est-ce que je peux zoomer en plus ? » « Non, toujours pas. » « Tout à l'heure, c'était mieux. » « Donc là, on peut voir, il y a un petit contour qui est justement laissé pour montrer… » « Bien démarquer la forme. » « Donc, c'est de la préparation et du temps, bien entendu, passé sur son travail. » « On va regarder un petit peu, du coup, les autres, s'il y en a d'autres. » « Donc là, c'est le Yitz Society. » « Je vais essayer de vous montrer plus en détail le reste, bien entendu. » « Non, mais ça, c'est William Butler Yitz. » « On s'en fiche. » « Ah, Susan Lily Yitz, voilà. » « Et Elisabeth Lolly, oui. » « Qui sera la prochaine, d'ailleurs, je crois. » « Oui. » « Donc, il y a le zoom qui fait plaisir. » « Oui, bah, je sais, moi, c'est ce que j'ai tendance à faire quand je suis dans une galerie, un endroit où je peux voir une œuvre, en fait. » « Je commence à m'approcher à genre très peu de centimètres, quoi. » « J'avoue que ça, c'est un de mes petits kinks de m'approcher comme ça. » « On va encore s'approcher. » « Là, il y a du 1500 sur 1141. » « Vous avez dû remarquer que j'ai des gestes précis pour chercher des images de très grande qualité. » « Ah, tiens, il y en a plusieurs, là. » « Je pense que ça va peut-être donner un peu d'informations aussi pour les personnes qui font de la broderie dans le chat. » « Et qui veulent avoir un peu d'idée de comment une artiste s'en empare. » « Ouh là là, le masque de couleurs. » « Je suis en train d'ouvrir 15 millions de trucs, il faut que j'arrête. » « C'est bon, j'arrête à partir de maintenant. » « Ah, ben ça, c'était très petit, du coup. » « C'est marrant, c'est principalement des paysages, du coup. » « Je crois qu'on l'avait vu. » « Non, c'est pas la même qu'on l'avait vu tout à l'heure. » « Ah, mais vas-y, c'était des grandes images et là, c'est devenu des pixels. » « Celui-là, il devait être bien, regardez, je pense. » « Je fais 10 points de croix, mais c'est super aussi la broderie. » « Ok. » « Mais j'ai ouvert que des images de caca ? » « Comment ça ? » « Remets-moi sur Google. » « Mais non, mais c'est pas possible. » « Il y avait marqué 1664 pixels. » « Dane ! » « Attendez, je vais chercher. » « Au moins qu'on regarde celle où il y a le plus de couleurs. » « Celle-ci a l'air pas mal, mais bon. » « On va essayer de checker. » « Voilà, on va peut-être... » « Mais j'ai pas cliqué dessus. » « Voilà, moi, je veux celle-ci. » « 3000. » « Alors, 3000 pixels, je suis désolé. » « À un moment, il faut que ça marche. » « Je vais revenir vite fait sur la page Wikipédia. » « Et enlever l'onglet. » « On est d'accord que c'est 1889. » « Voilà, j'enlève. » « Faut pas que j'oublie ça. » « OK. » « Alors, je relance parce que j'ai autorisé les images. » « Et on va enfin pouvoir avoir cette... » « Mais elle est toujours pas grande. » « Moi, je veux la voir en grand. » « Pourquoi c'est pixelisé ? » « C'est quoi ce truc ? » « Voilà. » « Alors, c'est lourd. » « Pourquoi je décide d'ouvrir des images en grand ? » « C'est une bonne question. » « Je vais faire un sondage exprès pour ça. » « Lol. » « Mais au moins, ça me ralentit. » « Bon, j'espère quand même que vous avez passé une bonne semaine. » « Je sais que ça a l'air compliqué pour moi. » « J'espère que vous, ça va. » « En tout cas, je croise les doigts pour ça. » « Bon, ça prend 15 ans et on voit pas grand-chose. » « J'ai l'impression d'être en 1990. » « C'est bon, j'arrête. » « On abandonne. » « Abandon, abandon. » « On va s'amuser sur l'illustrateur. » « Euh, pardon. » « Sur la chronologie, bien entendu. » « 1889. » « Chose qui va être moins marrant, c'est qu'il n'y a pas de place. » « Donc, 1889. » « Ah si, il y a de la place. » « Hop, hop, hop. » « Ça n'a pas bougé. » « Allez. » « Voilà. » « Lilith. » « Alors, je mets Lilith, hein. » « Parce que c'est comme ça qu'elle signait. » « Si vous avez fait attention à sa signature pendant le live. » « Poum, 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 poum. » « Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai eu un retour de musique sur Sludgelife. » « C'est la musique de Sludgelife en écoutant. » « Du coup, j'apprécie. » « Et je suis en attente du prochain Jet Set Radio. » « Peut-être qu'on va faire le 2 dans pas longtemps aussi. » « Est-ce qu'on fasse du graph en jeu ? » « Tac, 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 tac. » « Je pense que c'est bon. » « 1889. » « Tout le monde est d'accord. » « On continue. » « Ah oui, il faut que je fasse la mise à jour en fur et à mesure. » « Lilith, c'est bon. » « Hop. » « Je l'ai rajouté. » « Deuxième artiste. » « Je vous montre, du coup, les coulisses. » « Donc, deuxième artiste. » « Donc, comme d'habitude, en fait, je vais faire un deuxième tweet en dessous du premier pour pouvoir expliquer qu'on fait la deuxième artiste. » « La deuxième artiste. » « Le S décide de ne plus fonctionner sur mon clavier. » « C'est l'enfer. » « Watch me. » « Hop. » « Il y a des espaces pour rien. » « Merci. » « Donc, on a une deuxième artiste. » « On avait ouvert Memories. » « Mais du coup, ça ne sera pas pour tout de suite parce qu'il faut la vérifier dans le sens où il y a d'autres artistes qu'on a mis en onglet et qu'il faut qu'on défriche. » « On a trouvé Evelyn Gleason qui est une créatrice anglaise de broderie, de tapis, de tapisserie. » « Donc, c'est pareil. » « Faut qu'on vérifie. » « Et on la met dans... » « Du coup... » « Oh non, pas anglais. » « Pas anglais. » « Non ! » « Je vais la traduire par Google, je crois. » « Je n'ai pas envie de traduire. » « Elle a volé. » « Donc, on va faire Elizabeth Leitz. » « Je vais vérifier sur Frama. » « Donc, comme vous avez pu voir, Frama, j'ai rajouté Lily Leitz, là. » « Avec Dying Light. » « Ah ouais, non mais Dying Light, moi aussi j'ai envie de jouer. » « Mais bon, tuer des zombies, tout ça, tout ça. » « Ça demande beaucoup de temps. » « Déjà, jouer à Dead by Daylight, c'est compliqué. » « Donc, je prépare Elizabeth Leitz. » « Je vais faire un chapitrage pour Twitter. » « Pour notre share to Twitch. » « Le chapitrage est fait. » « J'envoie les liens. » « Et je vais rajouter ici Elisabeth Leitz. » « Hop, donc ça c'est bon. » « On va aller du côté de rechercher vite fait la version anglaise. » « Faut pas que j'oublie de donner à manger le lien à 12 bis. » « Est-ce que je peux la traduire ? » « Merci. » « Je vais donner le lien à manger à 12 bis en passant. » « Ah, lol. » « J'ai besoin du lien et que j'ai oublié de mettre là. » « Il est là. » « Donne, donne-moi ça. » « Merci. » « Extrime, on rappelle. » « Oui, bah c'est ça. » « Je vous montre le bac. » « Le bac du bac. » « Vous voyez que j'ai la flemme, hein. » « Des fois, de temps en temps, ça m'arrive. » « Hop. » « Alors là, c'est compliqué parce que je ne vois presque rien de loin. » « Enfin, si, je vois très bien de loin, mais c'est très petit. » « Là, c'est mieux, là. » « Alors. » « Hop. » « C'est bon. » « Je mets ça ici. » « L'espace, peut-être. » « Ça peut être intéressant. » « Voilà. » « Il faut qu'il n'y ait pas d'espace pour 12 bis. » « Parce que 12 bis, il n'aime pas les espaces dans les commandes. » « Je me mets en écoute active parce que j'ai besoin de décéder en petit quart d'heure. » « Mais décède en petit quart d'heure. » « Mais ne décède pas trop, s'il te plaît. » « We need you. » « I need you. » « I need you. » « Je ne sais pas comment. » « Il y a une chanson avec « I need you. » « Il y a toujours des chansons avec « I need you. » « Mais non, mais pourquoi il y a le S qui ne fonctionne pas, là ? » « Nick ! » « En plus, le S, ce n'est pas comme si c'était la strat de backup de tous les jeux. » « Ok, c'est bon. » « Ok, on est reparti. » « Et ça va être la lecture. » « Et je ne sais pas pourquoi il a changé la typo. » « Ok, Google. » « Pardon, j'ai dû appeler tous vos téléphones en même temps. » « Ok. » « Je pense que c'est bon. » « Elisabeth Yitz. » « Du coup, Elisabeth Corbett Yitz, née en 1868, un 11 mars, décédée un 16 janvier 1940. » « Connue sous le nom de Lolly, était une éducatrice et éditrice anglo-irlandaise. » « Aïe, aïe, aïe. » « Elle a travaillé comme professeure d'art. » « Ah oui, Nancy, elle avait travaillé en tant que professeure d'art et elle avait aidé des gens, je crois. » « Ah... » « Et a publié plusieurs livres sur l'art et a été l'une des fondatrices de Dunhamer Presses, qui a publié plusieurs ouvrages de son frère WebEats. » « Elle a été la première imprimerie commerciale en Irlande à travailler exclusivement avec des presses à main. » « Hum... » « Oui, c'est ça, meurt pas trop, t'arrêtes, oui. » « Alors là, par exemple, le fait que Nibbler est en train de die de son côté, j'espère que tu te soignes bien. » « On va peut-être pouvoir passer des artisans ni vus ni connus. » « C'est une éducatrice et éditrice, donc du coup, c'est... » « On va voir si elle a une production, mais je pense que, ouais, ça va être complexe, peut-être. » « Il faut de rajouter... » « On va voir. » « Dans notre chronologie, parce que je rappelle, c'est des femmes artistes, donc spécifiquement par rapport aux beaux-arts ou aux arts déco. » « Et aux arts déco, ça va dépendre de beaucoup de choses et d'une discussion en général. » « Elisabeth Corbett Hitz est née au 23 Fitzroy Road. » « Elle était la fille de l'artiste irlandais John Butler Yeats et Suzanne Yeats. » « Elle était née à Paul Exfen. » « Elle était la soeur de WB, Jack, Suzanne Marie, Lily Yeats. » « Donc on a déjà vu Suzanne et W, je ne sais pas qui c'est. » « À l'âge de 4 ans, elle a vécu à Merville, Sligo, chez son grand-père William. » « Moi, je propose toujours la Tizen, c'est une bonne idée. » « En novembre 1874, sa famille déménagea. » « Ok. » « Yeats retourna à Hoth. » « Bon, ça, on l'a lu déjà tout à l'heure. » « Elle s'inscrivait avec sa soeur Susan à la Dublin. » « Métro-Pollet-Tan School of Art. » « Et en 1883, elle suivit des cours à la Royal Dublin Society. » « Elles ont fait le même parcours, en fait. » « La famille a déménagé Hardley. » « Donc ça, on l'a vu aussi. » « De plus, elle a publié Scamp. » « Ah ! » « Elle a publié quelque chose, quand même. » « Pendant que là-bas, Yeats a commencé à écrire de la fiction et a publié un magazine fait maison. » « The Playade. » « The Playade. » « Avec six amis contribuant Story We Fought The Plot au numéro de Noët88. » « De plus, elle a publié Scamp et trois amis. » « On va aller checker si Scamp et trois amis, il y a des œuvres d'elle, mais je pense que oui. » « Et même pour celles qui sortent du Covid, tu en donnes ? » « Oui, oui, bien sûr, on en donne à toutes les personnes qui ont nécessité de tisane, bien entendu. » « En tout cas, j'espère que ça va mieux, petit cancan. » « Je ne me suis pas... » « Je n'ai pas demandé l'info. » « J'avoue que je suis un mauvais. » « Dans les années 1890, elle a vécu au 3 Blanheim Road, Bedford Park, Londres, et a suivi d'une formation d'enseignante de maternelle au Frubble College de Bedford, à Bedfordshire. » « Elle a entrepris sa pratique de l'enseignement à Bedford Park High School, au lycée du coup. » « En 1892, une fois sa formation terminée, elle enseigne en tant que maîtresse d'art, invitée à la Frubble Society, à la Chiswick High School et à la Central Foundation School. » « Ok. » « L'application de 4 manuels de peinture populaire. » Ah si, c'est quand même... Ah ouais, c'est un peu... C'est un peu en entre-deux, quand même. Donc, elle a sorti Brushwork, en 1896. Brushwork Studies of Flowers, Fruits and Animals, 1898. Mieux, pas 100%, mais j'ai repris le présentiel. Ah oui. Mon cœur. Soin pour tout le monde. Je suis encore... Je suis encore entre les balles... Je ne sais pas comment je fais. Brushwork Copybook, 1899, et Elementary Brushwork Studies, 1900, et a valu à Yitz un bon revenu. Elle s'est formée et a travaillé comme professeure d'art, et a été membre du cercle de William Morris, comme la famille Yitz quoi, à Londres, avant que sa famille ne retourne à Dublin en 1900. Yitz a écrit et crée l'œuvre d'art pour Elementary Brushwork Studies, publié en 1900... Ah bah ça, ça pourrait être un peu plus spécifique. Non mais là, franchement c'est abusé, hein. Publié en 1900. Un livre éducatif qui enseigne aux jeunes enfants la technique de peindre des fleurs et des plantes en utilisant sa méthode simple. À la suggestion d'Emery Walker, qui travaillait avec Maurice à la Ken Scott Press, Yitz étudia l'imprimerie à la Women's Printing Society de Londres. Ah, ça c'est intéressant, la Women's Printing Society de Londres. Société d'impression de femmes. Ça, ça a l'air cool, ça. Je mange des cheveux. À Dublin, elle a accepté l'invitation de rejoindre Evelyn Gleeson pour former la Don Hummer Guild avec Lily, qui était brodeuse. Le nom de Don Hummer, bon ça, on le sait d'où ça vient. Yitz dirigea la Don Hummer Presse à partir de 1902 avec une imprimerie acquise d'un journal provincial. La presse était située à Roney Med, à la maison d'Evelyn Gleeson. Cette maison, située à Don Drum, a ensuite été rebaptisée Don Hummer. Donc ça, on le sait, on l'a vu. Elle a depuis été démolie. Elle a été créée dans le but de former des jeunes femmes à la relure et à l'impression, ainsi que la broderie et le tissage. En 1903, Yitz commençait à imprimer le premier livre de Don Hummer donc là, c'est mal traduit. In the Seven Woods, en 1903. WB, donc William Butler, Yitz, ça doit être ça. WB, parce que c'est trop facile de faire genre on connaît pas les gens et après d'essayer de cacher les blases alors qu'en fait, tu vois, c'est ton écrivain favori préféré du classique. On connaît les bails avec William Butler, Yitz, c'est ça. En dépit d'être une imprimeuse douée, les coûts dépassaient la qualité du travail que Yitz produisait, de sorte que la presse, comme la Guilde, était souvent à risque financièrement. 11 livres décorés de pastel par George William Russell qui sont apparus sous l'empreinte de Don Hummer, produit à partir d'une salle du premier étage. Yitz avait plusieurs désaccords avec son frère Guillaume sur ses directions comme le rédacteur littéraire. Donc elle avait des problèmes avec la rédaction, quoi, qui était son ref. Elle n'aimait pas non plus Evelyn Gleeson. Ah, c'est marrant ça, on a regardé, c'est marrant. Ok, on verra ça du côté d'Evelyn Gleeson si elles ne se blairaient pas toutes les deux. En octobre 1906, elle se rendit à New York pour faire la publicité de ses produits mais publiait le dernier livre de Don Hummer, Williams Discovery, en 1907, fin novembre lorsqu'elle retourna à Dublin. Après de nombreuses années de relations tendues entre les sœurs Yitz et Evelyn Gleeson, leur relation commerciale a finalement pris fin. Par la suite, en 1908, Loli et son frère William fondent la Qualer Presse, donc ça, c'est ce qu'on a vu aussi avec sa sœur, du coup, publiant plus de 70 livres, donc 48 du Poetie, donc du Poetie. Yitz gérait la presse tandis que sa sœur Lily contrôlait la section de Broderie. Qualer a continué à être une souche familiale, alors je ne sais pas si ça se dit comme ça, c'est une entreprise familiale. Leur père, John Butler Yitz, a dû fustiger son fils William pour avoir envoyé des lettres ouvertement critiques à ses sœurs au sujet de la presse. Ah, sympa, sympa le ref ! Cependant, Qualer a produit de magnifiques livres Le casque vert et autres problèmes de William B. Yitz en 1910 et une série de Broadside publiée de 1908 à 1915 avec des illustrations de Jack Yitz. Yitz a été le premier imprimeur commercial en Irlande à travailler exclusivement avec des presses à main. Il était jaloux quoi. Grabe. Elle a travaillé avec Qualer après jusqu'à sa mort le 16 janvier 1940 après un diagnostic d'hypertension artérielle et de troubles cardiaques. Ouh là là ! Ok. Bon alors du coup, si je comprends bien en fait, William Butler Yitz, il est connu grâce à sa famille en fait. Parce que tout le monde a travaillé pour le faire connaître. C'est un peu la tête de proue de la famille en fait. C'est un peu marrant. Enfin marrant, je sais pas. Donc elle, par contre, on a sa date. Moi je vais, je décide. Soit on fait la conférence et publication de Kat Manuel, donc le Brushwork. Moi je pense que ça c'est pas mal, 1896. Parce que c'est justement l'aboutissement de son travail en tant qu'artiste de montrer l'apprentissage en publication. Ou juste après, où elle écrit et crée l'œuvre d'art pour Elementary Brushwork Studies en 1900. Mais en fait 1896 c'est très bien. Je pense que c'est très bien. On va essayer de voir si on peut voir des petites pages de son livre, mais je suis pas sûr. Donc là apparemment c'est l'autoportrait de Elisabeth Yitz. Pourquoi ? Pourquoi ? D'accord. Faut revenir du côté non traduit peut-être. Donc le portrait par John Butler Yitz. L'autre portrait par Jack Butler Yitz. Est-ce qu'on a des œuvres du coup 1896 ? Est-ce qu'on a l'œuvre en lien ? Je n'ai pas l'impression. En tout cas ça a l'air intéressant. Trop bizarre, il y a des titres. Oh là là. Pfff. Ah ça m'a fatigué. J'ai regardé les titres dans les sources, c'était fatiguant. Bon. Je vais remettre Elisabeth Yitz du coup ici. Histoire qu'on puisse avoir accès à des choses. C'est quoi ça ? Ah oui c'est les news. Mais que de l'enfer les news. Ah j'ai vu les news de Google, mais quel enfer. J'utilise Brave, je précise. C'est pour ça que je n'ai pas de ressources de ma part. Est-ce qu'on a des œuvres ou des pages ou des démonstrations de son livre ou quelque chose ? Je pense que ça va être plus compliqué de trouver ces œuvres par contre. Ah si, il y a ça. Ouais c'est dramatique, non mais laisse tomber. En plus c'est l'information Twitter. J'ai vu le premier truc, c'est... Waouh. Donc Elisabeth Yitz, c'est un travail de... Qui est en vente. Sur un site d'action. Un site d'action. Un site d'enchères. Ça ça a l'air d'être... Ça c'est une... Une bibliothèque pour la mémoire. Euh... Du coup ça ça a l'air d'être... De faire partie de Bushing Up on Elisabeth Yitz. J'imagine que c'est une explication du travail. Ah voilà. Si c'est ça, ouais c'est ça. C'est le livre. Ah ouais, je crois que j'ai trouvé. Alors ça c'est un site qui s'appelle Graphic Art. Donc j'imagine que c'est quelqu'un qui a... Ouais, qui a pris des photos. Ça a l'air d'avoir pas mal de choses en fleurs. Donc on va regarder. Voilà. C'est le livre. C'est une leçon... Euh... Bah de travail de peinture. Donc du coup de... De coup de pinceau. Le saut au pinceau. On va voir des petites pages. Je pense que ça peut être pas mal. Donc oui clairement euh... Il y a son propre travail dans toutes les pages bien entendu. Ça paraît logique. Là j'ai l'impression que c'est de l'aquarelle avec de la crème. Mais je suis pas si sûr. On dirait un mélange ouais. En tout cas il y a un... On dirait qu'il y a un mélange parce qu'il y a de la dilution par moment. C'est peut-être tout simplement du pinceau et avec un... Un papier un peu... Un peu épais. Donc du coup avec un peu... Un peu granuleux qui a beaucoup bu. Mais euh... Je ne sais. Vu la photo. Donc là c'est le livre. Brushwork. Donc ça c'est le travail donc d'impression. Alors le travail d'impression à la main c'est les systèmes de presse qu'on fait tourner. Vous imaginez des gros... Des gros... Des gros passages de... Comment ça va ? Des gros cylindres. Vous faites... Vous mettez deux plaques. Une... Une d'impression. Et ensuite vous mettez une plaque pour pouvoir comprendre le... Prendre le coup de la presse. Vous en mettez une en dessous pour pouvoir poser la feuille. Etc. Vous mettez ça sous... Entre les deux cylindres. Les cylindres appuient sur les deux pour pouvoir bien unifier la plaque. Euh... Bien entendu sur le passage de gravure. Donc entre guillemets de... La plaque de... Qui est en haut. Euh... Euh... Qui permet de... Dessiner. Entre guillemets. Euh... C'est celle où il y a une peinture. Et euh... On se retrouve avec euh... Une impression qui est euh... Euh... Donc euh... Avec de la typo. Aussi. Parce que vous pouvez mettre la... Bien sûr de la typographie aussi. Et euh... De la couleur. C'est aussi pour ça que je me pose la question de... Avec quoi ça a été travaillé. Parce qu'en fait au final est-ce qu'il y a de la retouche. Ou est-ce que c'est juste la plaque. Parce que c'est possible que ce soit que de la plaque. Donc du coup euh... Euh... Quelle est la qualité du papier. Etc. Voilà. Bien entendu. Ça se pose. Comme question. Là on a d'autres travaux. Mais en fait on a la réponse de ce que je disais. Au final. Je... J'ai essayé de chercher. Mais on a la réponse. Vu que c'est forcément de l'impression. Et en... Au final euh... C'est plutôt joli hein. Mais du coup je me pose la question. Est-ce que tu fais... Du coup... Est-ce que c'est l'impression de la même manière. C'est-à-dire tu fais à la main. Tu sépares les couleurs. Directement avec le... Ah oui c'est ça. Ça doit être ça hein. Tu sépares les couleurs sur la plaque. Donc tu fais des... 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 Des endroits de couleurs. Euh... Imaginons. Euh... Pour faire la... La... La fleur. Pour faire le centre. Vous allez mettre une couleur au centre. Le jaune. Ensuite vous allez le mettre sur le côté. C'est marrant parce qu'il y a des petites retouches on dirait. Euh... Bon bref. Il y a des... Vous allez mettre euh... Sur le côté euh... Le beige. Et ensuite le rouge. Pour pouvoir qu'au moment de la plaque. Ce soit tout en même temps. Mais en général dans l'impression c'est séparé. Sauf qu'on voit pas les superpositions. Donc c'est assez étrange. Je sais pas trop. En mode de tapons... Le tamponographe. Ouais c'est un peu ça en fait. Que j'ai l'impression que c'est. Mais peut-être que je me... Que je comprends pas le système de l'impression à la main. C'est possible aussi hein. Donc là il y a des... Des... Des feuilles. D'explications. Comment faire. Ah je comprends un peu ouais. En fait c'est le... Le coup de pinceau. Comment le... Le coup de pinceau. Peut changer le... Ah c'est très... Très 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 poussé hein. J'ai l'impression... J'ai l'impression que c'est ça. C'est une sorte d'exercice de combi... Ouais c'est ça. Un exercice de combinaison. De verticale et d'horizontale. Avec une touche seulement. Donc une seule touche. Par couleur j'imagine. Et du coup. De pouvoir jouer sur les petites différences qu'on peut voir. Qui sont euh... Le marron. Le... Le vert... Le vert foncé. Euh... Et donc par exemple là il y en a un peu plus de marron. Et ensuite comment on rend le... Le tout homogène. Ou du moins qu'il y ait la même... La même compréhension dès qu'on la voit. Vers le haut, vers le bas. C'est intéressant hein. Ça c'est un... Ça c'est très précis mais c'est très intéressant. Donc là on peut voir du coup... Une... Une autre planche. Et j'imagine avec la même... Avec le même... Le même jeu. Et... Et du coup euh... Voilà. Les mêmes... Les mêmes trucs. Un trait. Plusieurs traits pour le... Pour le centre. Pour pouvoir faire un clair. Un foncé. Ah c'est pas mal hein. C'est simple et efficace en fait. Et après il y a des monstrations de... De... De qualitades. Alors là on... Est-ce qu'on peut voir des... Justement au niveau des couleurs. Est-ce qu'on a une sorte de compréhension du truc ? Ouais parce que là il y a plusieurs rouges. Je vois... J'ai du mal à comprendre comment... Est-ce que c'est des... Est-ce que par exemple ces pages là... C'est une oeuvre en elle-même. C'est-à-dire euh... Pas imprimée mais redessinée. Sur cette page là. Ça augmenterait le... Le temps de production hein. Mais c'est possible... Mais ce serait possible hein. Parce que ça... Ça explique aussi le problème qu'ils avaient... Qu'ils avaient avec le Dunhammer. Euh... Au niveau de la thune. Alors je... Je vous envoie quand même le graphique art. Peut-être que ça peut être intéressant. Et au pire je le prendrais aussi euh... Pour euh... Pour euh... Le mettre dans le euh... Dans la discussion. Ou euh... Dans le discord. Hop. Je vous envoie ça. Voilà voilà voilà. Et du coup on a le Women's Printing Society. Qui est une maison d'édition britannique fondée en 1874 en 1876 par Emma Patterson et Emily Faithfull. La société étant officiellement constituée en coopérative en 1878. Ok. Implication d'un mouvement suffragiste. Elle est intéressante. Donc ça par exemple euh... Bah du coup je vais rajouter dans... Groupe. Parce qu'on a un onglet groupe. Donc chronologie. Est-ce que j'ai bien rangé ? Non. Pas du tout. J'ai cliqué sur groupe en vrai. Je comprends pas ce qui s'est passé hein. Ok. Et du coup... 1896. On a vu son oeuvre hein. Je pense que c'est bon pour euh... On a vu tout un... Tout un... Presque... Tout un livre. 1896. C'est juste à côté. Ça tombe bien. Hé hé hé. Non. Teine. Ah non ça va. On est a la limite et on est aan à la limite de la de la page là où donc dans pas longtemps il va me dire non mais en fait tu peux plus grandir. Euh... c'est trop compliqué pour nous euh... Ne fais pas ça. Hop. On pique ça. On enlève ça. On descend ça. On essaie de faire un truc qui ressemble à quelque chose. Voilà. On prend le nom d'Elizabeth Shit. Est-ce qu'on l'a quelque part ? Oui. Là. Là, je le prends directement dans le chat. Je ne fais même plus d'efforts. Hop. 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 Et c'est bon. 1896 pour Elizabeth Shit. Non. Non. Je ne vais pas changer le 6. Excusez-moi. Voilà. Ce qui sous-entend, du coup, qu'elle a commencé après sa soeur. Qui était en 1888. Juste... 89. Juste à côté. Ok. On revient sur la grandeur de notre freeze. On remet un turn out. On était, du coup, là, Elizabeth Shit. On va faire, du coup, la troisième artiste. On prépare le tweet. Pourquoi le S, il ne veut vraiment pas marcher aujourd'hui ? Troisième artiste. On rattrape le... Voilà. Je pense qu'on est bien. Ça va être, du coup, Lillian Davidson. Qui est une peintre paysagiste et portraitiste, enseignante et écrivaine irlandaise. Donc, on est vraiment sur... Full irlandaise, aujourd'hui. J'ai mis à jour le chapitre de Twitch. Je mets ça. Je prends l'URL de Wiki. Je la mets ici. Comme ça, tout le monde peut la voyer. Si vous en avez besoin en... Si vous avez moins de ressources et que vous êtes, du coup, sur Twitter plutôt que d'être sur Twitch, parce que ça demande beaucoup de ressources d'être sur Twitch, n'hésitez pas. Moins de 3G, moins de 4G, moins de, tu vois, ce genre de truc-là. N'hésitez pas à être sur le... sur juste le Twitter parce que, ouais, vos gigas, ça part vite, quoi. Hop, je donne un manger, par contre, à 12 bis. 12 bis, tiens, mange ce lien. Et je vais prendre juste ça. Je vais le mettre là. Ok, on est bien. Je vérifie. Est-ce que tout est bon ? Eh bien, voilà. Je rajoute les liens de Davidson ici. Ah, j'ai oublié de rajouter les autres... Bah, je vais faire ça tout de suite. Les liens. Parce que sinon, après, pour moi, c'est compliqué de les rajouter dans les descriptions directement. Faudrait que je recherche les liens. J'ai trouvé ça la dernière fois. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus simple que de rechercher les noms à chaque fois. Watch me, watch me, hein. Prendre du temps et avancer dans le boulot que je risque de devoir faire. Solo, again. Voilà. Donc, Liliane Davidson. Hop. Je pense qu'on est bon. Vous voyez bien. Liliane Davidson, donc, est née le 26 janvier 1879. Et est décédée le 29 mars 1954. C'est une peintre paysagiste et portraitiste, donc, une enseignante et une écrivaine irlandaise. Pendant sa jeunesse, Liliane Lucy Davidson est née à Castelterrasse à Bray, dans le comté de Wicklow. Le 26 janvier 1879, elle est la sixième de dix enfants du greffier Edward Ellis Davidson et de Lucy Rising Davidson, née d'eau. Ah, donc, ok. Sa mère meurt en 1888 et il est présumé que Davidson reçoit une éducation privée. La famille n'étant pas aisée, les détails ne sont pas clairs. Elle fréquente ensuite la Dublin Metropolitan School of Art, qui est tout ce qu'on fait aujourd'hui, j'ai l'impression. En 1897, l'année de la mort de son père. Elle termine ses études en 1905. Au début des années 1910, elle vit à Ratmin et passe quelques temps en Angleterre et au Pays de Galles. Donc, sa carrière artistique. Davidson reçoit une commande du grand magasin en Switzer, sous Grafton Street, pour dessiner des costumes en 1899. C'est bon. Je pense qu'on a fini, hein, parce que là, c'est une vitrine. Là, c'est une vitrine. C'est obligatoire. Donc, je tiens à préciser, quand on fait une vitrine, c'est l'amonstration aussi, par excellence, du côté de l'artisanat. Donc, voilà. Ça rigole pas. En 1909, sa peinture « After Rain » est exposée par la Dublin Sketching School. Je vais peut-être enlever la caméra, parce que je vais addicter. Comme ça, vous allez pouvoir être concentrés sur le texte. « Est exposée par la Dublin Sketching School et Davidson continue à y travailler jusqu'en 1920. Elle expose « The Bonfire » avec la Watercolor Society of Ireland. » La Watercolor Society, on l'avait déjà vue. C'est la société d'aquarellistes. En 1912, continuant d'exposer avec eux jusqu'en 1954. Donc, déjà, ça signifie qu'on a 1912 aussi en tant qu'aquarelle, mais bon, la vitrine, elle fait déjà office de démonstration. Et devient membre du comité en 1934. « En 1914, elle fait partie des artistes inclus dans une vente de tableaux pour aider les réfugiés belges. » « Pour la guerre mondiale, je précise. » « Elle expose d'abord à la Royal Ibernian Academy, donc la RHA. » Donc, c'est encore notre groupe de RHA et de travaux, donc, du coup, toujours d'Irlande. C'est normal, il y avait du people parce qu'on a réussi à trouver tout l'atelier dès le début, en fait. C'était un peu compliqué. Avec The Student, donc l'étudiante ou l'étudiant. Ça, peinture exposée par l'ORS en 1916. « The Harbour, Saint-Yves, démontre une influence de Stan Hope Forbes et de l'école de Newland, avec une palette lumineuse et un éclairage contrasté. » Ça, c'est marrant parce qu'on n'avait pas trop les détails tout à l'heure des œuvres. Et là, il précise et ça, c'est cool. Toujours, s'il vous plaît, dans les pages Wikipédia, si vous faites des explications d'œuvres, essayez de mettre des spécificités pour les personnes qui ne peuvent pas voir et je pense que ça, c'est nécessaire. Ou qui ne vous voient pas super non plus. « Qui devient caractéristique de son travail. Elle illustre le recueil de poèmes humoristiques et de souvenirs de C.H. Bretterton sur le Zoo de Londres. » « Zoo souvenir. » « Zouvenir. » Alors, c'est pas moi qui prononce mal, c'est « Zouvenir. » « 1919. » Donc ça, c'est une semi-blague, j'imagine. « Souvenir. » « Zouvenir. » C'est... Je vais arrêter de le dire. Je vais arrêter de le dire. Je me fais honte moi-même. « Davidson organise une exposition conjointe avec Manny Jellet. » Donc la fameuse Manny Jellet qui nous a ouvert justement le RHA. Et toutes ces femmes artistes sur lesquelles on tombe. « En 1920, au Mills Hall, Marion Rowe, Dublin. » Donc Dublin. « Pourquoi je dis Dublin ? » Je ne sais plus. « Jellet produit un portrait au crayon de Davidson qui la montre dans un chapeau de paille. » « Dans un chapeau de paille ? » « Ou avec un chapeau de paille. » « Qu'elle portait fréquemment. » « La RHA expose la peinture à l'huile de Davidson, The Flax Puller, en 1921. » « Ce travail montre une influence de Paul Henry et de l'impressionnisme français. » « Au début des années 1920, Davidson se rend en Suisse, en Belgique et en France, produisant des œuvres telles que Fish Market, Bruges. » « Elle vit à Paris à la fin des années 1920. » « Dans le salon de la Société Nationale, en 1924 et 1930. » Donc là, on a vraiment un nombre incroyable de monstrations. Donc ça, ça peut être intéressant. On aura peut-être des photos. « Davidson insère un autoportrait dans sa représentation d'un rassemblement de paysans. » « The Country Races. » « Des reproductions de son dessin de L'Einster House et de la cathédrale Christchurch par Bunmer Hobson sont incluses dans A Book of Dublin. » Donc il y a un livre en plus. « 1969. » « Son paysage, Low Tide. » J'ai bien compris, c'est bien un livre. Oui, c'est ça. « Wicklow, exposé à la RHA en 1934. » Alors, est-ce que j'ai quelque chose pour pouvoir m'aider ? Oui, merci. « En 1934. » « Et Boats at Wicklow's Dusk montrent... » Alors, je n'ai pas compris. « Et les bateaux de Wicklow. » Et après, Dusk, je ne comprends pas pourquoi il y a un enchaînement comme ça. « Montrent sa capacité à représenter les reflets dans l'eau. » « Elle continue à peindre des scènes de la vie rurale, y compris Cottage, Kill, Achille... » « Je ne sais pas comment on le prononce là. » « Qui montre une influence de Jack Butler Yeats avec son utilisation de l'espace et de la couleur. » « La pauvreté de la famille de Davidson peut avoir influencé son choix de personnes plus pauvres comme sujet. » « Des peignants avec sympathie. » Ça, c'est marron aussi, parce qu'il précise souvent ça. « Est-ce que ça montre quel est le niveau de classe ou de privilège de la personne qui écrit ? » « Ou de la... » « Enfin, ça parle forcément de la personne qui écrit. » « Les peintures de Davidson sont exposées au Contemporary Pictures d'une galerie à Dublin en 1930, aux côtés de Yeats. » « Merci, Raving Bell, pour la tisane pour tout. C'est cool. » « Moi, j'ai fini la mienne en plus, donc je suis pour. » « Je commence à sentir d'ailleurs le contre-coup des quatre feuilles de camomille que j'ai foutu dedans. » « Et là, ça fait mal. » « Là, ça fait... » « Des fleurs, d'ailleurs, c'est pas des feuilles. » « Ça fait très très mal. » « D'ailleurs, ma camomille, elle est en train de décéder. » « Faut que je fasse attention à ça. » « Un grand nombre de ses œuvres des années 1930 montrent la région de la langue... » « J'ai peut-être sauté une page. » « Oui, c'est ça. J'ai sauté. » « Non, 1930. » « Evie Haun et Harry Carnoff. » « Elle a été membre de Picture Hour Club. » « Donc, ils donnent l'adresse, mais je ne vais pas le lire. » « De 1941 à 1942. » « Et collabore souvent au Munster Fine Art Club. » « Munster Fine Art Club. » « Ça, c'est marrant. » « Son travail est exposé au Salon des Beaux-Arts de Paris, à la Royal Academy of Art de Londres et à Amsterdam. » « Ah ouais, ça ne rigole plus. » « Un grand nombre de ses œuvres des années 1930 montrent la région de la langue irlandaise de Galway. » « Cladac, comme Night in Cladac, exposé avec la RHA en 1933. » « Ces paysages irlandais tels que le Cladac Cottage sont inclus dans les expositions d'art. » « Oh, je ne sais pas comment on pourrait dire ça. » « C'est pas trop petit d'ailleurs, le texte. » « Parce que j'ai l'impression qu'il est plus petit que d'habitude. » « C'est pas mieux pour vous, ça. » « Par contre, j'ai perdu mon mot. » « Il est où, mon mot ? » « Que je voulais vous montrer. » « Je ne trouve plus. » « Oh non ! » « En trois quarts. » « En trois quarts. » « Sur d'écran sur le PC, donc moi, ça va. » « Montre la région de la... » « Non, non, non. » « C'est paysage irlandais. » « Non, non, c'est ça que je voulais vous montrer. » « Alors, O'Richta, peut-être. » « 1932 à 1946. » « Vers 1934, elle est membre de la Society of Dublin Panthers, associée à la RHA en 1940. » « C'est mieux plus gros, mais je ne suis pas concerné car tu es sur la télé. » « Alors oui, j'utilise actuellement un grand écran. » « Ce n'est pas une télé. » « Une télé nécessite une connexion, je crois. » « Le mec qui détaille et tout. » « Elle influence l'évolution de la société vers l'avant-garde dans les années 40. » « Elle est élue... » « Ah non, c'est sur ta télé. » « Elle est élue associée de la RHA en 1940 et continue à exposer jusqu'à sa mort. » « Son œuvre de 46, Gorta, montre l'influence de Zola, Rilke, Dostoyevsky et Picasso. » « Ok. » « Alors là, vu les influences, ça sent l'image un peu morbide. » « On va voir peut-être tout à l'heure si je peux vous montrer. » « Parce que vous savez, on est sur Twitch, donc c'est compliqué. » « Davidson enseigne le dessin dans son atelier au... » « Bon, là, il donne l'adresse. » « Ses élèves sont B.A. Orpen, donc on l'a vu. » « Il y a quatre épisodes, je crois. » « Ouais, sur ta télé. » « Anne Yitz, pareil. » « Et Mo Irwin, qu'on a vu aussi. » « Je crois qu'on n'avait pas trouvé Mo Irwin parce que justement, elle n'est pas non plus là. » « Elle est en notes et on avait galéré à la chercher. » « Elle est également enseignant dans un certain nombre d'écoles de Dublin, telles que l'école Belgrave, Ratmin, Wesley College, St. Stephen's Green et Castle Park School, Dalky. » « Ils seront à Baylix, dans le comté de Laois, une fois par semaine pour enseigner au pensionnat de Glenbow. » « En plus de la peinture, Davidson écrit un certain nombre de pièces de théâtre, de nouvelles et de monologues sur le pseudonyme de Ulick Burke. » « En 1927, un recueil de ses poèmes et Don't Girl Rimes est publié. » « En 1931, Hilton Edwards dirige sa pièce de théâtre Bride au Gate Theater. » « Church. » « Church. » « C'est comme ça qu'on dit, je crois. » « On est revenu au début. » « De la musique de Sludgelife. » « En 1927, un recueil de ses poèmes et Don't Girl Rimes est publié. » « En 1931, Hilton Edwards dirige sa pièce de théâtre. » « Alors ça, j'ai déjà lu. » « Sa nouvelle, Her Honey Song est publiée dans The Ball sous un pseudonyme en 1942. » « En 1935, Davidson est membre fondatrice du Torch Theater de Duvelines. » « Ça, je l'ai déjà lu aussi, non ? » « Ah non, c'était pas le même théâtre. » « Elle conçoit des décors éco-réalisatrices et éco-réalisatrices avec Hugh Highland en 1936, sous le nom de scène Jennifer Maud. » « Fin de vie et héritage. » « Davidson meurt à son domicile. » « Elle est enterrée dans une tombe banalisée. » « Le cimetière monte Jérôme. » « Si vous cherchez... » « Ça, c'est un truc que vous pouvez faire. » « Des fois, les tombes sont... » « Alors là, c'est une tombe banalisée. » « Mais les tombes d'artistes sont souvent intéressantes à aller voir. » « Parce que c'est souvent des œuvres aussi. » « Conserve son portrait en 1938 de Yitz, ainsi que son dessin au crayon de Sarah Planceau. » « C'est son dessin, peut-être ? » « Possible. » « Elle participe régulièrement au rassemblement Seconde Tuesday de Pursher... » « Abbeille Théâtreux... » « Oh, je ne sais plus parler en anglais. » « Détient son portrait de Joseph Holloway. » « Davidson legge The Golden Shoal à la Hugh Glen Gallery, qui est un grand autoportrait. » « Deux de ses œuvres sont incluses dans l'exposition de 1987 de la NGI. » « Irish woman artist from the 18th century to the present day. » Ok. Bon, vu qu'on avait déjà la date, dès le début, on va prendre 1899. Parce que, bon, un grand magasin, une vitrine, c'est 1899, ça. Ouais, 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 mais c'est vrai qu'en plus, là, il y a des termes en plus irlandais. Donc, les termes irlandais, ce n'est pas le plus simple non plus en anglais. D'ailleurs, c'est pas anglais, d'ailleurs. C'est irlandais. Alors ça, je ne comprends pas. Pourquoi tu me dis qu'il y a quelque chose qui est lié ? Ça, c'est pas lié, ça. Comment je fais déjà ? Je m'en reviens plus. Bon, Nick. Si je bouge ça, ça va bouger ça ? Non, bah non. Alors, casse-toi. Merci. Eh bien, bonne journée, bonne nuit et, ouais, bonne journée pour demain. Plein de cœur pour toi, petit cancan. Merci d'avoir été là, c'est toujours un plaisir. Attends, je mâche, je mâche le bouton de cœur. Je mâche le bouton de cœur et je fais des copies. Ah ouais, non, parce qu'après, il y a des 50. Merci d'avoir été là, du coup. Et, ouais, bonne nuit. Again. Et allez voir, petit cancanou. J'espère que tu seras là, Marty. Si tu peux. Donc. Hop. Lilian Davidson. Le copier-coller qui veut pas marcher. Voilà. Mais non ! On l'avait déjà faite ! Non ! En tout cas, on était d'accord sur la date. Oh non ! C'est la salle que j'ai pas vérifiée aujourd'hui. Oh non ! Et en plus, j'ai fait tout un mood. Oh, Dane ! Dane ! Dane ! Dane ! Dane ! Je mâche, je mâche tout le monde. Dane ! Oh là 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 là. C'est ça, c'est ça de travailler seul. Bah ouais, je passe encore entre les gouttes. Je continue de mon côté à essayer de passer entre les gouttes. C'est quoi ? Ça peut être intéressant. Oh là là ! Bon, j'ai fini mon addiction. Je vais pouvoir vous montrer ma gêne. J'ai chaud. Je suis fatigué. Bon, on en a fait trois. C'est déjà bien. Je regarde là. Oh, il y a des... Oh bah les broderies sont montrées sur le Discord, si vous voulez aller voir. C'est trop mignon. Il y a trop trop plein de choses. C'est joli. Je vois des cœurs. Hop. Il y a du rouge-gorge. Il y a du renard. Et il y a un loup et un ours, j'ai l'impression, de la part de Having Bell. Ça joue le combo final. Alors. Donc, vu qu'on a fait déjà, je vais enlever l'onglet. Ça me stresse. Donc, je vous le montre parce que je l'ai fait de mon côté. Hop. La broderie de Nibbler. Qui sera un rouge-gorge. Si j'ai bien compris. La broderie de Having Bell. Ah, mais il y a une évolution. C'est un gif. Oh, c'est trop bien. Trop bien. Ralalala. Si si. GG. Et du coup, le loup et l'ours qui sera à la suite, j'imagine. Parce que vu la queue, c'est un loup, j'imagine. Ok. Peut-être cacher ça. Ça peut être intéressant pour vous. Bon. Bah, du coup, on est parti pour essayer de chercher un peu Elisabeth Anne Plexon. Qui apparemment est une artiste. Mais on n'est pas sûr. Donc là, il y a de la généalogie. Donc, on ne va pas checker ça. Le wikiterie. Ah ouais, on va avoir du mal à trouver. Il n'y a que des trucs sur ses rapports généalogiques et ça, ça ne va pas nous aider. Je compte faire minimum trois pages. Pourquoi ça a changé de couleur tout d'un coup, je ne sais pas. Là, on a la William Butler Yeats collection. Mais c'est de l'éducation. Peut-être que ça peut être aidé, mais je ne suis pas sûr. Là, il parle de... Là, c'est son nom. Après, on ne sait pas où son nom. William Plexon. Donc, je ne sais pas qui c'est. Autre qu'ils ont le même nom. Là, il a l'air d'avoir... Ah oui, c'est encore son arbre généalogique. Donc, on ne sait pas forcément le mieux. On a trois pages. Généalogie again. Les relations qu'elle a eues. Donc, ce n'est pas non plus ce qui nous intéresse. New York Times. Donc ça, ça parle de WB Yeats. Donc, ça ne va pas nous aider non plus. On a vu les oeuvres de... Mais oui, du coup, on a vu déjà Lillian Davidson. Donc, les oeuvres, en fait, on ne peut pas les regarder. Oh, on les a déjà vues. Dane. Elite Wiki. Bon, j'ai fait quatre pages. Allez, hop. Du coup, ouais. Manque de ressources pour elle. Je vais la rajouter dans les manques de ressources tout de suite. Je ne vous ai pas montré la carte, ce que je cherchais, mais voilà. C'était Google. Oh là 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 là. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je suis perdu. Donc, hop. Quand je rajoute, ça rajoute de notre côté. C'est en rouge. Ça commence à prendre pas mal de place nos manques de ressources là. Je vais peut-être augmenter un peu la taille. Allez, le maximum. En tout cas, en hauteur. Et pareil, je vais mettre du coup les écrivaines et autres en hauteur. Ça, c'était des noms d'artistes qu'on avait trouvé dans le premier, mais on a dû les faire. Euh, hop. La première saison, quand je précise. Pas trop la première, c'est la première saison. Donc, est-ce que ce serait pas mal de continuer et de trouver des gens qu'on n'a pas fait ? Parce que là, ça me... Ça me trigger. Alors, du coup, on va aller chercher du côté du gestionnaire de périphériques. Ah oui, celle-ci, non, gestionnaire de périphériques. Pas du tout. Gestionnaire de favoris. Là, c'était pour, justement, euh... C'est la collection de William Butler, mais je suis pas sûr que ça va nous aider. Je pense que c'est des œuvres que lui, il a fait. Non. C'était qu'une liste. Alors... Hop, chronologie vérifiée. Donc, Elisabeth Sheet, j'avais vérifié qu'on l'avait pas faite. Indeed. Euh... Elisabeth Anne Pollexon, bah du coup, c'est dans manque de ressources. Il faut que je la rajoute, d'ailleurs, de ce côté-là. Voilà, c'est fait. Ensuite, Grace Henry. Alors... Grace Henry... Euh... Je crois qu'on a fait... Combien d'artistes aujourd'hui ? 4... 3... Je vérifie. J'enlève Liliane, du coup, parce qu'on a fait une erreur. Donc, il nous en reste 2. On va prendre Ulrica aussi. Et on va lire les deux. Et je crois que Adelaide, l'habile Guilla. Ça me parait étrange que ce soit là. Je vais juste chercher. Euh... La bille... Oui, c'est épisode 2, saison 2. Donc, euh... Comme quoi, on l'avait faite, hein. Je supprime. Alors ça, c'est le livre de... C'est le livre de... De la violence coloniale dans l'espace public. C'est le livre de... De Histoire Crépue, alias Some Boy. Et, euh... Françoise Vergès. Donc, si vous voulez aller le récupérer. Je l'ai vu récemment... En plus, en librairie. Euh... Allez-y. Voilà. Je vous montre la tête que ça a. Parce que c'est quand même un joli bouquin. Et, en plus, Shed, c'est pas... C'est pas n'importe quoi. Donc, euh... Voilà. C'était le petit passage promo. Il y a une photo. Super. Euh... Voilà. Beau bouquin. Tout en longueur. Avec des... Avec des super photos. Ouais, c'est vrai. Voilà, voilà. Et de l'écrit, bien entendu. Alors. Grèce Anki. Donc. C'est encore le HRHA. Donc là, on est du côté écossais. On n'a pas de français. Donc, j'aimerais quand même éviter de le traduire. Ce serait bien. Voilà. Je vais faire. Comme je vous l'ai déjà montré. Mais, du coup, on a fait Lilian Davidson. Donc, on va enlever le troisième. Allez. Tranquille. Donc. J'ai pas liké mon propre tweet. Merci. S'il vous plaît. Troisième. Artist. Du coup. Ah oui. J'ai appuyé tellement sur le S que il a compris plusieurs S. OK. Grèce. Henri. Je vais pas faire la faute. Je vais tout de suite corriger. Voir si on l'a pas faite. C'est un Y d'ailleurs. Un Henri. Hop. Est-ce que Grèce Henri, on l'a faite ? Non. OK. C'est bon. Donc. Je reviens ici. On refait ça. Hop. Petit copiage collé. On enlève le saut de ligne. On le renvoie. Je vais juste prendre ça quand même pour 12 bits. Hop. Hop. Streamer bot. En fait, c'est moi qui fais ramer l'ordi. C'est pas... C'est pas... Faut que vraiment que je récupère les... La mémoire quoi. OK. Hop. C'est prévu de toute façon. Ah oui. J'ai enlevé quand même le HTT. Voilà. Hop. C'est bon. Grèce Henri. C'est bon pour la commande si vous en avez besoin. Oui. Et... Hop. 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 C'est chapitré. Euh... Ah. Il y a eu le lien qui a disparu à la fin. Bah non. C'est bon. Voilà. Bon. Il y avait un espace. OK. Bon. C'est parti pour la lecture. Alors. Grace Henri. Donc. H. R. A. 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 il y en a plusieurs des vies. Et éducation. C'est moi ou sans nibbleur, tu vas moins vite aussi ? Lol. Lol. Ça, c'est possible. En fait, je rame plus à ce que je fais naturellement. Ce que je fais avec nibbleur. Et en fait, le truc, c'est que tout ce que... tout ce qu'on fait à deux, en fait, on l'a optimisé. Donc, c'est vrai que c'est difficile quand on est solo. Grace Henry est née Emily Grace Mitchell. Bon, après, on est optimisé, il faut s'en parler. À Kirkthorn, Saint-Fergus. Il y a OBS, il a fait un truc bizarre. Ok. Près de Peterhead, Aberdeenshire. Le 10 février 1868. Elle était le 9e enfant de du révérend John Mitchell et de Jane Mitchell, née Gardner. Lord Byron était un cousin de sa grand-mère maternelle. Henry a fait ses études à la maison, passant du temps dans la maison familiale à Piccadilly, où elle fait l'expérience de la société londonienne. Après la mort de son père et les circonstances difficiles dans lesquelles elle se trouvait, Henry quitta la maison en 1895 pour poursuivre une carrière d'artiste. C'est vrai que tous les tweets, etc., que je te vois faire là depuis le début, tu le fais, mais pas à l'écran du coup, habituellement. Ouais, exact. C'est pour ça que ça rame des fois, en fait. C'est à cause de moi. En général, tout ce qui se passe dans le stream et qui rame, c'est à cause de moi. Ça se voit beaucoup dans le chipstream, d'ailleurs. D'ailleurs, dimanche dernier, je suis désolé pour... J'ai vu tout le replay. Je ne sais même pas comment vous avez fait à accepter que je joue à la fille Strange en 12 FPS, quand même. C'était un délire. Henry quitta la maison en 1895 pour poursuivre une carrière d'artiste. Le premier enregistrement de son travail exposé est avec la Aberdeen Artist Society en 1896 et 1898. Ses peintures n'ont pas été retrouvées depuis. D'ailleurs, je n'ai pas fait un truc. Je suis en train d'y penser. Je crois que je n'ai pas mis ici à jour. Et ouais, ça fait partie des trucs, en fait, que je fais tellement en dehors que... que c'est ça que j'oublie, en fait. Le 12 bis, si tu veux bien m'aider, non. Il ne veut pas m'aider. Il y a des... Il y a des trucs. Voilà. Hop. Et on revient. Ses peintures n'ont pas été retrouvées depuis. En 1899, elle quitte l'Ecosse pour le continent... C'est ça ? On était là ? Oui, c'est ça. Je crois. Oui, c'est ça. Elle quitte le continent. C'est où ? Visite la Hollande et la Belgique, étudie à l'Académie des Blancs Guérins à Bruxelles. Elle a ensuite fréquenté l'Académie de la Cluse à Paris. Pendant son séjour à Paris, elle rencontre Paul Henry, un artiste irlandais dont le couple se marie en septembre 1933 à Londres. Les Henry ont vécu dans quelques résidences différentes en dehors de Londres jusqu'en 1910. Un petit nombre d'oeuvres d'Henry sont connues à partir de cette époque comme The Girl in White qui se trouve dans les collections de la Hugh Glenn Gallery. Cette pièce montre l'influence de son collègue artiste James Abbott MacNeill Whistlow qu'elle a rencontrée à Paris par l'intermédiaire de son mari. Oups, voyager sur l'île d'Achille ou d'Aquille pour la première fois en 1910, ce qui devait être un séjour de deux semaines. Le couple y vivant jusqu'en 1919. Pendant ce temps, Henry a peint de nombreuses scènes de nuit y compris des cottages d'Equille ou d'Achille et depuis ont Henry. Oui, il y a beaucoup de Henry, hein. Alors qu'on pourrait préciser que c'est Grace Henry à chaque fois. Une oeuvre bien connue de Grace Henry est Top of the Hill ex ou Top of the Hill plutôt exposée à la Limerick City Gallery of Art qui montre un groupe de femmes insulaire. Cette période passée sur l'île a mis à rude épreuve le mariage de Grace d'Henry car Grace n'était pas aussi heureuse de vivre là-bas. Le couple retourna à Dublin en 1919 et fut membre fondateur de la Society of Dublin Printouts en 1919 aux côtés de Laetitia Marion Hamilton Marie Swanzy Jack Butler Yeats Ouais, c'est vraiment toute la... tout la... C'est marrant parce qu'en fait c'est vraiment tout le groupe qu'on a fait. La société a offert un débouché pour les jeunes artistes irlandais à exposer. 5 des œuvres d'Henry ont été présentées à l'exposition universelle de Paris en 1922 et à une exposition similaire à Bruxelles en 1930. Ok. Vers 1920 Grace eut une action une association amoureuse avec... Oh bon attends deux minutes parce que là il y avait beaucoup de dates et je sais que 1910 voilà il parle de The Girl in White parce que j'ai perdu la date en fait en cours de chemin Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir une association amoureuse je sais pas qui était une figure politique culturelle et littéraire important du monde perdu de l'île du monde perdu de l'Irlande on va attend comment c'est traduit ça Lost World Ah oui d'accord Ouais bon d'accord chose très bizarre Au cours de cette période Grace en voyageait avec Gwyn en France et en Italie et pénit plus tard un centant nombre de portraits de Gwyn invariablement pendant cette période le mariage des Henry a continué à avoir des problèmes le couple se sépare en 1924 La liaison de Grace avec Gwyn qu'elle a représenté dans deux peintures à l'huile connu dont l'homme orange Est-ce que c'est orange main ? Oui c'est ça Ok Et portrait d'un homme qui dépeint un Gwyn peut beaucoup plus distinguer plus tard dans la vie et a contribué à la rupture Le couple se sépare légalement en 1930 Henry a développé son propre style dans les années 20 et 30 passant du temps en France et en Italie Elle a étudié avec André Lotte de 1924 à 1925 Lotte était un peintre cubiste qui a également travaillé avec Minnie Gillette Heavy Onn et Mary Sonsi encore des gens qu'on a vu Henry a continué à montrer peu de son influence dans son travail Henry a peint Grace Henry a peint à Venise dans les environs des lacs italien peignant dans le style fauve avec un coup de pinceau libre et des couleurs vibrantes Grace Henry a également expérimenté l'expressionnisme que l'on peut voir au printemps en hiver Au déclenchement de la seconde guerre mondiale elle est retournée en Irlande Henry n'avait pas de résidence permanente pendant cette période mais elle est restée chez des amis ou a vécu dans des hôtels Elle a également connu des périodes de mélancolie au cours de ces dernières années même si elle a continué à exposer son travail était régulièrement exposé à la Royal Hibernian Academy donc la RHA où elle avait des expositions personnelles aux galeries Washington et Dawson Henry a été nommé membre honoraire de la RHA en 1949 donc c'est bien parce que la RHA elle a quand même rendu plein de personnes honoraires et ça fait beaucoup au final pour toutes les femmes artistes apparemment de dire non parce que c'est un peu beaucoup ce qu'on tourne autour depuis un bon moment Henry est décédé à Dublin le 11 août 1973 et est enterré au cimetière Mont Jérôme donc on en a parlé tout à l'heure au cours de sa carrière et pendant un certain nombre d'années d'après sa mort Henry a été largement éclipsé par son mari parfois appelé Monsieur Paul Madame Paul ça c'est sale et on peut mettre un petit nom de ses noms dans le chat d'ailleurs parce que non ça c'était un très très mauvais coup son travail a été réexaminé dans les années 1970 ce qui a conduit à une reconnaissance publique plus large et à son inclusion dans un certain nombre d'expositions telles que les peintures de Paul et Grace Henry à la Hugh Glenn Gallery mais du coup tu peux pas les séparer les deux c'est ça la vraie vie du monde de l'art en 1991 elle est réputée pour être un peintre beaucoup plus audacieuse que son mari incorporant plus d'éléments du nouveau du mouvement moderniste comme en témoigne la longue route grise de Disting 1915 sa popularité ne cesse de croire depuis sa redécouverte et bah c'est tant mieux j'ai envie de dire alors on avait déjà la date qui était 1910 je crois qu'il n'y a pas trop de choses avant parce que c'est des voyages au début après elle a fréquenté l'académie donc ça nécessite un atelier enfin bref il y a tout l'académie ça reste son processus scolaire en général il peut y avoir des monstrations à ce moment là mais là ils n'en parlent pas bon le coup de se marier en septembre on s'en fiche et du coup un petit nombre d'oeuvres d'Henri sont connues à partir de cette époque comme The Girl in White ok bon on met 1910 on va aller checker ses oeuvres d'abord d'ailleurs peintre c'est considéré agent neutre où il y a un pendant féminin c'est considéré comme tu disais agent neutre surtout en français je crois enfin pas surtout en français parce qu'en anglais c'est la même chose oui tu peux tu peux dire pour normalement tout le monde mais moi j'aime bien des fois dire peintresse c'est marrant aussi il y a des trucs tu peux tu peux faire mais je suis clairement pas la meilleure personne pour pouvoir en parler de ça c'est pour ça que nibbleur aussi peut peut dire parce qu'elle connait aussi plus de termes que moi par exemple sur ça moi je suis pour les nouveautés de la langue française je suis pour c'est pour ça que je m'amuse à aussi jouer un peu avec la langue il faut bah juste le jour où j'ai des questions pertinentes ouais là c'est vrai que sur le coup moi je te dis mon avis sur ça parce que c'est clairement ce que je sais ce que j'ai appris ou ce que tu vois sauf que sauf que c'est vrai que là sur le coup s'il y a des nouveautés par exemple récentes je suis pas au courant de trop j'essaye de me mettre au courant et tout mais sur ça j'avoue que sur le terme peintre en tout cas je sais pas et pour moi le peintre c'est comme tu dis c'est agent neutre n'importe quoi ça c'est bien ok 1910 graissons en vie c'est bon c'est rajouté dans notre super freeze hop hop et on va revenir sur le euh non pas game internet du coup on va chercher ces oeuvres parce qu'on a pas l'air d'avoir beaucoup d'oeuvres mais c'est vrai que c'est une bonne question je crois qu'il y a il y a des sites qui permettent de savoir justement tous les termes la dernière fois j'avais cherché tous les pronoms parce qu'il y a plein de pronoms que je connais pas euh et euh et du coup euh c'est intéressant aussi j'aimerais bien faire ça pour euh pour le discord pour que tout le monde puisse euh si les gens ont envie surtout euh de 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 donner leur pronom ça peut être important quoi c'est sans doute important euh bon il y a pas l'air d'avoir grand chose parce que là Henri Grasse ça a l'air d'être quelqu'un d'autre ah oui parce qu'il y a attend oui c'est ça artiste peintre si il y a des offres mais il y avait une version française ah non c'est euh Henri Grasse c'est un décorateur ensemble ensemblier américain ça va être compliqué de séparer les deux oulala je vais mettre comme ça et on va mettre artiste voilà est-ce que ça oui c'est marrant parce que ça par exemple tout le côté irlandais le fait que on se retrouve aussi sur une île et le fait que elle ait beaucoup travaillé sur les huiles on se retrouve avec beaucoup de peinture avec la mer justement ou l'océan d'ailleurs ça dépend de quel côté elles étaient on voit bien les touches là je sais pas si on voit bien sur le stream mais il y a plein 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 de touches dans l'eau pour info je sais pas si on avait déjà expliqué mais par exemple là moi j'ai un petit feutre qui peut expliquer ça la touche c'est je vous montre j'ai un pinceau qui est un stylo feutre un pinceau feutre donc la touche c'est juste de faire voilà ou un pinceau oui bon apparemment j'ai plus de batterie je sais que je suis revenu mais j'ai sans doute un petit décalage juste branché c'est marrant parce que tout à l'heure il était blanc il était plein de trucs il n'a pas trop chauffé pourtant intéressant bon bah du coup là on est je vais devoir couper un peu voilà on n'est pas sur le on n'est pas du tout sur la bonne connexion ça n'a pas du tout marché mais là ça se relance tranquillement mais faut attendre un petit peu bah voilà est ce que est ce qu'il ya quelque chose qui fonctionne je vais enlever juste internet trois secondes histoire de là il s'est relancé alors est ce qu'il se connecte il faut que je reconnecte tout ok en fait il s'est relancé là c'est mon boîtier 4g qui a dit non mais en fait t'as plus de batterie et c'est marrant parce que depuis dimanche je l'avais pas recharger et il me disait que c'était bon tout à l'heure donc j'imagine que c'était pas bon donc on va continuer comme si de rien n'était bien entendu on est là pour ça tout se passe normalement bienvenue dans le chip stream des chronologie des femmes artistes tout va bien je vais dire un petit f5 et c'est bon normalement si jamais vous êtes toujours là si vous êtes toujours dans le coin pendant que j'essaie de régler le truc n'empêche on a une meilleure connexion j'ai l'impression un petit décalage indeed ah pourquoi tu me connecte sur msn je veux bien comprendre ta vie ordinateur à l'ol j'ai envie de dire c'est peut-être pas ça que tu veux me donner comme on dit donne moi un truc qui fonctionne s'il te plaît oh la 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 bon ok bah on va pas s'enter un peu écoutez on va faire on va faire notre notre petit tour d'artiste ça a l'air de mieux marcher je perds moins de choses quand je suis pas sur mon boîtier mais c'est un délire cette histoire pardon c'était pas c'était pas le bon terme clairement attendez parce que mon boîtier il a décidé de décider je vais vous montrer du coup le travail de je continue de montrer parce que ça a rechargé la page mais c'est bon donc je vérifie aussi parce que apparemment ça s'est coupé du côté de mon retour si vous êtes toujours là dans le coin ça a l'air d'être bon hop il ya un petit décalage bien entendu comme disait raving bell donc là on a une oeuvre qui s'appelle on ne sait pas trop nos artistes irlandaises préférés de itch ishi.pro ça a l'air pas mal ça on a des oeuvres aussi achille woman donc by grace henry du coup sur art net je bouge toujours dans mon retour j'ai l'air de regarder constamment mon téléphone mais c'est normal je vais peut-être mettre mon téléphone en face de moi pour faire genre je vous parle en direction de la de la caméra evening achille ohlala on perd des frames ohlala quel drame quel drame quel drame est-ce que tu veux pas te connecter petit 4g genre fais moi plaisir allez 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 non tu devrais pouvoir te reconnecter vite mais tu n'as pas l'air de vouloir bon bon je je recommence oui c'est dur j'imagine je vois même pas le retour c'est n'importe quoi il n'y a rien qui se passe bien alors moi j'ai le time là sur le coup j'ai tout à fait le temps j'espère que vous avez bien vu le truc est-ce qu'on voit bien l'affichage oui c'est bon tac 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 donc là il ya un petit décalage mais incroyable il est agrandi de jour en jour je regarde la suite donc sur la rivière de grèce henry à chaque fois que j'ouvre une page c'est le ralenti je vais enlever juste vite fait le la clique à dire girl by grèce henry peut-être qu'on pourrait chercher le ses oeuvres oui bon je prends mon temps t'inquiètes déjà je réussis à régler les trucs très rapidement j'aimerais que ça n'arrive pas que ça n'arrive pas pendant que je suis mais pourquoi ça veut pas s'afficher du coup truc voilà affiche toi comme ça c'est mieux non que ça n'arrive pas à à nibbleur pendant que je suis pas là par exemple donc tant que tant que ça tombe sur moi c'est mieux comme ça je pourrais aiguiller si jamais je ne suis pas là en fait je comprends pas tu il n'a pas l'air de s'éteindre en fait jamais de ta vie tu t'éteins je crois savoir pourquoi parce que c'est un chien c'est un boîtier chien ok bon on va regarder je vais essayer de corriger ça en live hop en fait il faut séparer forcément la charge usb bien entendu parce que sinon ça fait une connexion usb et il comprend pas la différence entre la connexion usb et le fil internet voilà et là il va et là il va dire ah oui non mais je te reconnais tu me connais je suis je suis de la même gamme que toi on continue donc là c'était la vieille femme donc que j'imagine que ça s'appelle la vieille femme donc c'est sur flickr apparemment il ya artistry donc là c'est paul henry bon là on n'est plus du tout sur grès sont rien oulala donc là il ya des il ya des dates sur mort de grès henry j'ai pris social en cyclopédia mais qu'est ce que c'est que ce truc c'est un bien ça à ça n'a pas l'air de vouloir marcher sur google ok bon bah voilà c'était la fin pétition la fibre pour chronologie des formes artistes d'ici peu peut-être si on se bat pour ça mais faut qu'on se batte pour ça et tu te connectes quand t'as envie de te connecter on t'inquiète tout va bien petit 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 boîtier si tu dis t'as pas assez de batterie tu te connecte pas tu te connecte pas quand tu veux on fait à l'ancienne mais pas grave à l'ancienne c'est à dire au tout début de chronologie où on galérait déjà avec la connexion pas de problème c'est pas comme si on faisait du 12 fps sur ah tiens ça y est il a décidé c'est il s'est réveillé super ok je vais pouvoir y aller pourquoi erreur de chargement carrément le truc ne fonctionne plus excuse moi hein tu m'as tu m'as donné de l'espoir maintenant je veux donne moi l'espoir quel mauvais joueur quel mauvais joueur ce quel mauvais joueur ce boîtier voilà donne moi de l'espoir de la vraie voilà merci on va pouvoir peut-être avoir de la connexion de la vraie alors on était du coup de chronologie vérifiée grèce henry je l'ai pas enlevé donc du coup je l'enlève et on va continuer avec ulrica pache c'est possible bah il ya plus de il ya plus de wikipédia wikipédia est dead pourquoi tu n'autorises pas la connexion on peut pas être connecté sur notre truc là de quoi tu nous saoules qu'est ce qu'il me prend la tête lui mais c'est pas ça non mais j'aimerais bien avoir accès à la page de connexion petit boîtier ah oui on là on est parti sur un gros décalage de au moins 10 heures bon alors je suis désolé mais là on va je vais devoir patienter trois minutes apparemment il veut plus du tout c'est essayer de se connecter je vais peut-être enlever juste internet histoire de de vous soulager du truc et vous allez deal with me parce que je peux pas faire autrement apparemment il veut plus du tout m'afficher aucune page donc je suis en stream c'est à dire je capte je vous envoie des trucs mais je peux plus avoir accès à la page de ulrica donc je vais essayer de relancer Ulrica vite fait et je sais pas pourquoi il veut il veut pas que ce soit accessible il n'y a plus rien qui est accessible je suis en direct il dit mais il n'y a plus rien qui est accessible trop bizarre bon bon je croise les doigts pour que ça fonctionne du coup pour qu'est ce qu'il se passe il fait un 403 erreur je comprends pas il se passe quoi je vais rééteindre bon eh bien on va patienter jusqu'à ce que ça fonctionne ah bah ça y est ça refonctionne ok ça a l'air de fonctionner qu'est ce qu'il se passe bon on va rester sur cette connexion parce que je comprends pas pourquoi l'autre fonctionne pas ok hop 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 je vais je vais faire tout attendre que ça charge un peu et tant pis tant pis pour pour la clé quoi c'est un peu laborieux aujourd'hui je suis désolé alors il faut que je note aussi il faut que je note ce qu'il y a eu comme problème il y a eu des sauts d'image en retard d'encodage donc saut d'image un retard d'encodage ce qui va pouvoir m'aider en fait si vous notez ça ça permet d'aider pour pouvoir savoir à quel moment et à quel endroit ça bug dans votre stream est ce que c'est au moment où obs et la configuration de bs par exemple ou si c'est c'est la connexion et ça c'est intéressant donc là j'ai des images manquées là j'en ai aucune d'ailleurs c'est trop marrant j'ai aucune image manquée en raison d'un retard de rendu donc là c'est ce que j'avais tout à l'heure quand ça a tout coupé là ça devrait être bon je vais pas vous redire non je vais vous redire f5 au cas où refaites f5 juste pour le délire f5 apparemment je perds plus rien je vais couper vite fait le twitch ouvrir twitch parce que des fois ça fait ça sur mobile est ce que non j'ai toujours un petit décalage de tout à l'heure donc du coup j'ai pris masse de décalage à cause du problème avec le truc ok et bien bah écoutez on va prendre on va commencer donc là il faudra que je mette hop 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 une récapache je l'ai déjà mise en chapitrage donc là normalement ça devrait être bon je vais mettre une récapache du côté twitter et voilà là je pars je pars dans le rouge direct oulala ah ouais je suis pas dans le rouge je suis dans le jaune mais c'est mais ça fait mal après je vais ce qui est marrant c'est que j'ai aucune image perdue là j'ai un saut d'image très saut d'image waouh énorme oui mais en même temps c'est lourd twitter ohlala et là on est revenu à zéro ok bon je suis quatrième artiste et je vais mettre du coup le lien voilà je vais en fait j'ai tout préparé et je vais essayer de retenter la connexion avec la clé de la clé mais je crois que la clé elle veut plus elle a décidé elle est à zéro elle est à zéro hop je vais mettre ça ici ohlala 92 de 92 de connexion c'est nul d'où alors non c'est pas du tout ça qu'il fallait récupérer mais aah voilà ça je reprends ça je le mets de lol je le mets devant voilà ça s'appelle de la triche et on va pouvoir finir enfin donc ça a l'air plutôt court donc on va la lire comme ça c'est fait et on va finir maintenant je pense c'est tout revenu bah pas vraiment on est sans clé 4g là du tout elle est la fille de lorence patch l'ancien la soeur de lorence patch le jeune et la nièce de joanne c'est quoi cette c'est quoi ce truc elle est la première femme membre de l'académie royale des arts de suède dès sa fondation en 1773 ok alors je vais te répondre une belle du coup alors je perds des je perds des frames h h seconde 24 frame 24 même je vais te dire frame 24 mais la cliquette j'ai vu plus malheureusement la cliquette j'ai vu plus so last last artiste d'ailleurs j'ai pas fait le streamer bot je vais faire ça en attendant alors streamer bot tu es où non ça c'est discord quitte et discorde comme ça peut éviter d'avoir de la connexion en plus merci au moins qu'ils scorent hop bah streamer bot tu es décédé tu es parti non 12bis il s'ensuit ah mais c'est normal que 12bis soit parti c'est normal en fait il a dit il a dit oui mais moi son connexion je n'existe pas adieu bon apparemment c'est une peintre mais du rococo d'ailleurs c'est même pas écrit dans sa page c'est écrit dans sa c'est écrit dans son identification à côté mouvement rococo depuis 2012 un cratère de la planète mercure est nommé page en son honneur et là ça va être très très compliqué mais comment on peut savoir que c'est une peintre suédoise si tu ne dis pas ah c'est une alors donc ça peut être du côté suédois du coup l'astartiste s hola l'astartiste exact j'appelle juste 12bis normalement il devrait revenir s'il veut pas me faire chier il faudrait que tu ne sais pas . , tout le monde . . . . . . Non mais la clé 4G fonctionne, là on a tout rattrapé nos frames. Alors je continue puisqu'on a été coupé bonjour, je redis un F5 dans le chat. Donc 2752 à 1766, c'est nickel, oh merci, il y a presque plus de délais, merci, merci. Il y a peut-être que 3 minutes de charge donc on va aller vite. De 1752 à 1766, son frère a étudié l'art à l'étranger et pendant cette période, la pericarière de son père a décliné car il n'avait pas réussi à s'adapter au nouveau style rococo. Par conséquent, la famille a connu des difficultés économiques. Ulrich Apache fut donc, après la mort de sa mère en 1756, employée comme une femme de ménage dans la maison du veuf de sa tante maternelle l'orfèvre Gustave Staffel l'Ancien. Son oncle, cependant, lui a permis de peindre pendant son temps libre et de développer son talent artistique et elle a commencé à peindre et à dessiner pour de l'argent. Il est explicitement indiqué qu'elle a commencé à prendre des commandes en tant qu'artiste la même année qu'elle est officiellement devenue femme de ménage. Bientôt, elle a pu subvenir aux besoins de son père et de sa soeur en tant que portraitiste professionnel. Apparemment, elle a réussi à obtenir ce succès et à se constituer rapidement une clientèle grâce à ses prix abordables. Elle a pu emménager dans ses propres appartements et créer son propre studio. Au moment du retour de son frère en Suède en 1766, elle aurait soutenu la famille pendant une période de 10 ans. Carrière En 1766, son frère Lorenz Pache, le jeune, revient à Stockholm et à partir de ce moment, les deux frères et soeurs travaillaient ensemble. Leur collaboration a été décrite comme une collaboration de respect mutuel et d'harmonie. Ils partageaient leur atelier et se guidaient dans leur travail, tandis que leur soeur Edwige Lovisa gérait leur maison. Edwige Lovisa a été décrite comme leur gouvernante dévouée et les laissait entendre et alléguée par des commentaires qu'Edwige, que par des contemporains, qu'Edwige Lovisa s'est en fait suicidée après la mort de sa soeur en 1796. Elle est décédée plus tard la même année. Ok. Urika Pache est connu pour avoir peint des détails dans la peinture de son frère qu'il trouvait lui-même fatigant. Oh, bonjour ! Bienvenue ! Alors, c'est pas du tout le stream qui a totalement buggé aujourd'hui. Bonjour, bienvenue, vous connaissez LexCalvin ? Euh... Et c'est un raid. Bonjour, Kukuru, bonjour, Kakushu Ryokura, bonjour, LexCalvin. Ou LexCalvin d'ailleurs, je trompe, je change tout le temps. Et bonjour, Zen7. Bonjour, bonjour. Euh... On est sur la dernière ligne droite vers la fin de la clé 4G qui est en train de décéder aujourd'hui. Bienvenue ! Euh... Si vous ne connaissez pas LexCalvin, tu dis comme tu veux. C'est ok. Merci. Euh... Allez voir ses actus, euh... Ses projections parce que, euh... Il y a des projections de temps en temps. J'ai vu la dernière fois. J'ai pas voulu me spoiler parce que je suis arrivé en plein milieu. Euh... Du coup, je vous ai laissé tranquille en train de regarder. Mais allez voir du coup LexCalvin, du coup. Euh... Je vais voir des actus. Euh... Il y a l'actu presse tech le matin de gauche. Ou plutôt l'actu tech de gauche le matin. Euh... Bonjour, Maïnouche. Bonsoir, bonsoir. Et Aninou, salut ! Euh... Je te vois dans plein de chat. Euh... Et je te dis toujours bonjour. Euh... J'espère. Et Metforbaron, euh... Ou Metabaron, plutôt. Ah, je connais. Je connais la ref. Euh... Actu de gauche de tech. Voilà. Je vais mettre ça comme ça parce que ça a été présenté comme ça aussi chez Host. J'ai toujours pas fait ta commande. Faut que je la note, d'ailleurs. Euh... Ici, on fait une chronologie des femmes artistes. Si vous ne connaissez pas le système d'une chronologie et des femmes artistes, c'est simple. Vous... Prenez des femmes artistes. Euh... Il y a une histoire de l'art. Euh... Étrangement... Je... C'est un pléonisme. Euh... Tout le monde sait pourquoi elles ont été mises de côté. Euh... Le patriarcat, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, on essaie de faire un historique de toutes les femmes artistes qui existent. Euh... Celles qu'on ne connaît pas et celles qu'on essaierait d'apprendre. En passant de page Wikipédia en page Wikipédia. Euh... Euh... On va jusqu'en 1982. Parce que... On s'est dit que les nouvelles femmes artistes, c'est un peu plus compliqué. Parce qu'en fait... Euh... Par exemple... Euh... Bon, il y a plein de discussions autour de ça. Vous pouvez retrouver d'ailleurs sur Youtube. Si vous voulez avoir les liens, je vous les envoie. Euh... Donc, il y a plein de discussions autour de... Qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Euh... Youtube pour les archives. J'essaie d'aller vite parce qu'en fait, on n'a plus de connexion. Euh... Euh... Frama, si vous voulez avoir toutes les références avec tous les nombres d'artistes. Avec les épisodes. Euh... Voilà. On a fait deux saisons. C'est à cause de ma cap... Alors... Attends. Bonjour les modos, les gens et les 13 vis. Euh... Du coup, les modos, là, aujourd'hui, je suis solo. Euh... Ah si, il y a Nibler en effet. Euh... Qui vient de se réveiller. Je vous dis bonjour depuis le chat. Oui. Normalement, je suis avec. Oui. C'est vrai que Nibler est avec moi en général. Sauf que pas aujourd'hui. Cap... 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 Capilérité contrariée par un caractère mentrié. Psychopathe, je te rassure. Ah, ça va. C'est Métabaron, c'est ça ? Euh... Même règle ici. Euh... Je ne sais plus de quoi donc parler sur les règles. Mais d'accord. Euh... Du coup. Euh... Chronologie, donc. Que je peux vous montrer ici. Euh... Qui, j'espère dans le futur, pourra être accessible pour tout le monde. Euh... On a fait pas mal de monde. Euh... On a fait quand même deux saisons. Donc euh... Une saison de 36 épisodes à peu près. Euh... Sur la saison 1, que vous pouvez retrouver sur Youtube déjà. Euh... Ou euh... Chercher du côté de Frama si vous voulez chercher des noms. Et ensuite, la saison 2 qu'on a commencé. Et principalement avec des propositions. Parce que là, on a fait quand même une grosse moitié. Avec des propositions. Euh... Pendant tout l'été. Merci pour les follow. Je n'ai pas vu les follow. Euh... Oui. Deux follow. Euh... Je peux vous dire merci en vrai. Euh... Merci. Allez à la Biblile. Euh... Merci Ma Inouche. Merci Metabaron. Euh... J'espère que ça s'affiche. Parce que je n'entends rien. Oui, voilà. Ça s'affiche. Euh... Merci pour tous ces follow. Euh... Ah. Attention, il y avait de l'automode. J'autorise. Parce que sacré ça marche. Euh... Waouh. Ça ressemble à un sacré taff. Euh... Ouais. Bah en fait le truc c'est qu'on fait ça tous les jeudis à 21h. Euh... Et après on a une autre émission. Euh... Où je suis tout seul. Euh... Et euh... Je joue. A des trucs. Euh... Où on discute en général. On joue et on discute en même temps en fait. Là on est sur du... La vie est étrange. Je ne sais pas si vous connaissez le jeu. Euh... De 2000 je ne sais pas combien. Où la vie est étrange. Et euh... C'est beaucoup de trigger warning quand même. Voilà. Donc là on n'a plus beaucoup de connexion. Parce que euh... Ça galère pendant tout le... Pendant toute la fin du stream. Euh... On était sur une artiste qui s'appelle Ulrich Apache. Euh... Vous pouvez avoir accès à sa page Wikipédia. Donc comme je disais c'est de page Wikipédia en page Wikipédia. Ah salut euh... Alpha... Alpha... Beta. A chaque fois je... Je ne prononce pas ton nom parce que je suis dans le chat avec toi en fait. En général. Pourquoi il y a plusieurs lignes sur la chronologie ? Parce qu'il y a plusieurs... Centaines d'années. C'est ça. En fait il y a euh... On a fait part euh... Cent ans. Moi je ne l'ai pas poncée. J'ai découvert... Je découvre hein. Que j'ai tué Lisa déjà la plante. Et euh... Il fallait pas l'arroser deux fois. En... En deux jours. Voilà. Euh... Et donc du coup on était sur Ulrich Apache. Euh... Du coup je ne sais plus si j'ai fait la... Aussi j'ai déjà fait la commande. Parce que pendant tout le truc que ça bugait j'ai pu... Ah non bah non. J'ai pas fait la commande parce que tout ce bis était pas là. Donc j'ai eu l'affaire maintenant. Vous allez pouvoir avoir accès tout de suite à euh... Qui on parle et comment on parle. Et du coup je... Je pressais un peu le pas. Parce que euh... Je sens que la connexion va mourir d'ici pas trop longtemps. Euh... Donc je vous euh... Et donc là le FramaPad ça ressemble à ça. Euh... Euh... Le FramaPad est en libre accès bien entendu. Euh... Si vous voulez avoir plus d'informations ou des informations qui sont entre guillemets... Euh... Euh... De noms à faire. Et ça c'est toute l'année dernière. Donc on a même pas fait. Euh... On a rien avancé en vrai. Euh... Et Frida Kahlo on l'a fait en premier. Premier épisode. Sauf que on a... On l'a perdu euh... Euh... Pendant... Euh... À cause du deux mois de Twitch. Vu qu'on était nouveau dans Twitch. Euh... Nouveau nouvelle. Et euh... Du coup on a refait le remake de euh... Du premier épisode. Avec la... Le premier épisode de la saison 2. Voilà. Si tu comprends le... Le jeu. Et donc Frida Kahlo on l'a... On l'a fait deux fois. Mais par contre on peut la retrouver dans d'autres artistes. C'est à dire euh... Vu qu'elle a traîné avec pas mal d'artistes euh... Euh... On peut la retrouver dans une page Wikipédia d'une autre artiste. Et c'est comme ça aussi qu'on fait nos liens. Donc c'est important de faire des liens justement avec les femmes artistes. Donc là par exemple. D'une certaine manière notre chronologie on pourrait dire. Et on en avait déjà bien parlé. On peut dire que toute la chronologie des femmes artistes est liée euh... Toute femme artiste qu'on a dans notre chronologie est liée euh... A une autre. D'une certaine manière. Elles se sont rencontrées ou on... On fait un travail ensemble. Vu qu'on se simple... On... On part sur le fait que euh... C'est un... Le travail de monstration. Donc la monstration c'est à dire quand on expose. Euh... Et du coup quand on est... Quand elles exposent. Elles ont peut-être eu une rencontre euh... Par travailler avec quelqu'un etc. Je vous ai balancé les biais si vous voulez avoir plus de détails sur ça. Ouais. On a fait deux fois. Du coup. Et peut-être une troisième fois parce que euh... Je crois qu'on avait regardé la vidéo aussi de Frida euh... Après. La vidéo de Aware qui euh... Si euh... Si vous ne connaissez pas est euh... Un bon endroit. Qui euh... Un endroit pour chercher euh... Des travaux de fanartistes si vous voulez. Qui est euh... Apparemment une institution française. De recherche. En tout cas j'espère que je vous ai bien intéressé ou bien expliqué. Donc on était sur une YKH et j'essayais d'aller vite. Parce que je soupçonne ma... Ma clé 4G de mourir d'ici peu. Donc euh... Pardonnez-moi si je parle très vite. Euh... C'est normal. Monstration égale. Première fois que l'artiste a montré son travail. Merci Nibleur de faire le travail à ma place. Pas nécessaire une expo du coup. Ça peut être une monstration en atelier ouais. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. On a fait aussi euh... En atelier de... Là c'était en atelier dans une entreprise. Donc c'est un peu plus intéressant aussi peut-être. Euh... Pas mal non c'est français. Lul. Euh... Bah alors euh... En fait... On a fait des... On a fait des critiques de OR assez souvent. Donc euh... Mais euh... Mais là sur le coup euh... Et... C'est intéressant aussi. Parce qu'il y a... Il y a des écritures. Il y a de l'ajout. Il y a les... Il y a les... Les wiki... Les wikitons là. Je sais pas comment on dit là. Quand ils font des marathons de pages Wikipédia. Euh... Qui peuvent se retrouver aussi chez OR. Donc ça peut être intéressant. En fait. Vraiment. Surtout que c'est spécialisé sur les femmes artistes. Donc nous euh... C'est notre euh... Si on... Si on a une date qui nous manque. On peut aller chercher du côté des recherches. Des chercheurs quoi. En vrai. Voilà. Ou... A caton. Non je sais plus comment ils font. Je me rappelle plus du terme des wikipédia. Donc on est sur des pages Wikipédia. Et donc j'étais en train de lire euh... Euh... Ulrich et Apache. Donc je vais continuer. Je pense que euh... Que Nibler a l'air motivé pour pouvoir expliquer s'il y a des détails en plus. Et je reviendrai vers vous. De toute façon je peux... Je peux le faire. Donc on était euh... Et connu pour avoir des points euh... Dépeint des détails dans la peinture de son fer qu'il trouvait lui-même fatigant. En particulier des détails dans les textiles et les vêtements. Apache a eu une carrière active et réussie jusqu'à sa mort. Et a été fréquentement embauché par des membres de la cour royale et de l'aristocratie. Et dit-on ? Et dit-on ? C'est possible que ce soit ça. En tant que personne, Ulrich Apache a été décrite comme un personnage humble qui n'a jamais prétendu que son travail était autre chose qu'un moyen de subvenir à ses besoins. Elle est également décrite comme une personne facile... Enfin bon, vas-y, ça me fatigue là. Euh... Donc là on a euh... On a du crachat d'adjectifs pour pouvoir euh... Voilà. Ça me fatigue. Euh... D'ailleurs j'ai pas dit merci. Merci euh... Ilogeko. Euh... Dufolo. Miette. Miette de ton. Waouh. Miette de ton j'imagine parce que c'est pas déton. Euh... L'Académie royale suédoise des arts a été fondée en 1773 mais là... Est-ce que c'est... Ça a un rapport avec notre artiste ? Pache était la seule femme à avoir été nommée membre de cette... Cette année là. Donc en... 73. Ok. Une reconnaissance qui semble avoir été considérée comme bien méritée au sein de l'Académie. Ok. Elle a été nommée au membre. Membre à la même occasion que son frère. Contrairement à ses homologues masculins cependant elle n'a jamais reçu de pension de la couronne malgré des appels répétés. Mais... Alors on est d'accord que la couronne c'est bien le plus... La thune... La thune suédoise hein. Ok. Elle participe aux expositions de l'Académie notamment en 1794. Donc ça par exemple c'est notre première date de démonstration. De cette page. On peut peut-être en trouver d'autres mais voilà. La royauté. Attention de la couronne. Oui c'est ça c'est de la thune que la royauté donne. Ouais ça doit être ça. Mais il y a aussi une couronne... Le... Le... En... En monnaie mais je sais plus où c'est. En 1798. Heu... 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 Bon là je vais même pas essayer. Heu... 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 roman, ok, bon, ça, l'incarnation, bon, c'est sympa. C'est sympa, mais ça ne dit pas grand-chose. C'est marrant parce que quand ils disent ça, tu vois, et la femme artiste la plus célèbre et la plus réussite de Suède, pourquoi on a une page aussi courte, du coup ? Surtout si, en plus, c'est du rococo, tu vois, genre, t'as travaillé avec la royauté, normalement, t'as du travail, quoi. Alors, Danemark, Island, Suède, Norvège, République, Tchèque, ont eu la couronne comme monnaie, ok. Donc, j'avais pas tort, et on va peut-être voir du côté de la traduction, du coup, pour savoir si ça peut nous aider. Oui, donc, c'est, ouais, c'est une pension from the crown, donc, ouais, c'est ça. Ah, mais ça, c'est la base de... Oui, mais ça, c'est la base, on est en train d'accord, mais, en fait, là, on a 1794, je vais aller chercher du côté de where pour voir s'il y a du truc, mais, j'y crois moyen, moyen, et on ira voir, du coup, peut-être s'il y a un site de musée spécifique qui pourrait nous aiguiller, mais j'y crois moyen aussi. Bien entendu, après qu'on ait fait la page à Wikipédia, on va regarder les oeuvres, et après, on la rajoute dans la chronologie, mais il y a plusieurs étapes. where, c'est ça. Voilà, si vous voulez regarder la petite vidéo de Frida Kahlo, il y a une petite histoire de grands artistes, c'est peut-être destiné aux enfants à partir de 7 ans, mais c'est très explicite sur pas mal de choses. Bon, ça ne parle pas beaucoup du boulot, c'est-à-dire la manière dont c'est fait, mais c'est intéressant, quoi, de voir quand même leur histoire. Ouais, le crown, c'est dans le couronne, dans le sens diadème, ouais, c'est ça, je pense. Ok, ok, ok. Bon, on est plus ou moins tous et toutes d'accord. Ah, j'ai mis-clic, pardon. J'ai peut-être mis-clic au point d'éteindre mon ordinateur, c'est possible. C'est possible. Bon, là, ça va prendre un peu de temps, veuillez patienter. Eh bien, je crois que nous n'avons pas une recap page sur where, donc on pourra aller check s'ils ont envie de regarder les vidéos de trois heures et demie de live. Ce qu'il faut, on fait toujours deux heures et demie en général, voire deux heures. Est-ce qu'on a peut-être quelque chose d'autre ? Alors, il faut aussi comprendre, ouais, que dans les biais, on ne rajoute pas, mais il faut bien comprendre qu'on cherche aussi, en passant par un serveur français, sur Google, ou sur Startpage, ou sur DuckGo, on passe quand même sur des trucs qui sont liés à la France, donc en fait, on a aussi ce biais-là. Je précise, parce que je sais que vous connaissez un peu la tech. Tant encore, c'est bon, c'est peut-être un musée, comme tu disais, je vais regarder. Oh là là, je pense que c'est probablement Family Rowell, ok. Bon, Amazon, ça ne nous aide pas, là c'est Meister Drucker, reproduction artistique fidèle au musée. Ah, il y a un musée, bah voilà. Il y a un musée Ulrich Apache. Peut-être que ça va nous aider. Sinon, il y a Figuration Féminine, mais alors du coup, je ne sais plus Figuration Féminine, c'est le Tumblr. Ouais, c'est le blog spot, là, c'est le truc qui est intéressant, aussi, quand on tombe souvent dessus. Peut-être le Google Art and Culture, mais j'y crois moyen. Wikidata, bah, on a dû regarder. Il y a un bouquin sur elle, du coup. Ouais, The Painting, ça s'appelle. Mais là, si je vais chercher le bouquin, on en a pour 500 heures. Peut-être qu'il faudrait peut-être le mettre dans le Discord, comme ça, on pourra peut-être faire ultérieurement un travail de croisement, mais en général, on essaie de le faire en live, histoire qu'on puisse montrer que est-ce que c'est faisable, en fait, d'avoir les infos, quoi. Après, peut-être qu'on se trompe, aussi, des fois. Bon, bah, trois pages, pas de musée, je crois. Il y a le Getty, mais le Getty, c'est pareil, il y a que c'est les Getty-Mages, là, en plus, donc, ça va pas nous aider. Ouais, ouais, on l'avait fait, on l'avait fait pour les artistes, une des artistes irlandaise, parce qu'on a fait, là, en ce moment, on fait beaucoup d'artistes irlandaise, parce qu'il y a, il y a le RHA, qui est, en fait, un gros groupe et d'apprentissage et de, et de, et de création, en général, spécifique aux femmes artistes, en Irlande. Et on a fait beaucoup de ces femmes artistes ces derniers temps. Donc là, il y a un autoportrait, par exemple, et il y a la famille Gustavienne de, 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 clairement, qui est, donc là, l'autoportrait, bon, c'est les autoportraits qui ressemblent à beaucoup de choses, à tous les autoportraits. Je sais pas quoi dire sur les autoportraits en général, je, on peut l'acheter pour 88 balles, si vous voulez, une version cintre à l'image dans le clé. Voilà, ça sera un cadre en toile. Super. Et si vous voulez avoir les têtes couronnées de 1800, c'est génial. La vraie vie, tout ça, tout ça. Encamé, en plus, vous pouvez voir les rois, les dauphins, tout ça, tout ça, la couronne, nanana, white people only, 93 balles. Allez ! On ne va pas nous aider. Donc, alors, ça, c'est figuration féminine. On tombe souvent, dessus. Donc, je vous le passe en lien. C'est assez rigolo et, enfin, c'est assez rigolo, c'est assez intéressant. Poster direct. Moi, je propose, on fait un copier-coller et voilà. Et là, il y a plus de choses, étrangement. Déjà, il y a des oeuvres, donc là, c'est bien ça. Parce que figuration féminine, c'est intéressant. Donc, elle est née en 1735, ça, on l'avait vu. commence à être lucrative après la mort de sa mère. En fait, ça raconte un peu la page Wikipédia. Après, tu vois, lors de la création de la Royal Swedish Academy, il y a 15 artistes qui sont faits membres. Je ne considère pas que ça comme une demonstration parce que ce n'est pas forcément une histoire de monstration. Et on fait des NFT. Tu as bien compris l'enchaînement, mais je ne voulais pas le dire parce que je ne suis pas NFT guy. Je suis énormément contre cette merde. et d'ailleurs, allez toujours voir Lines Go Up de Dan Olson alias Fold Guy ou Foldable Human sur Twitch, c'est un des pseudos sur Twitch, je crois que c'est Foldable Human sur Twitter, Fold Guy sur Twitch et sur YouTube, je crois. et qui a fait un gros travail de deux heures sur l'explication du NFT et récemment, il a fait une autocritique de son travail après deux mois de repos après sa vidéo. Donc, c'est intéressant. C'est peut-être leur sujet, mais quelqu'un connaît cette femme pirate asiatique qui a été nommée gouverneur d'un comptoir pour indiguer sa puissance. Je ne me rappelle plus de son nom. Je ne me rappelle plus de son nom. J'ai déjà entendu se parler de son nom, par contre. Ouais, ça... Est-ce que... Est-ce que ce ne serait pas le genre de personnage historique que Assassin's Creed ne s'empêcherait pas de piller très rapidement ? Parce que je me pose cette question. C'est possible qu'il y ait déjà eu des rêves dans Assassin's Creed, par exemple. Voir même un personnage. Ben voilà, il n'y a rien. Il n'y a que de... I'm happy right now. Alors, est-ce que je peux revenir sur ma page Wikipédia ? Bon, ça, c'était la page Wikipédia qu'on avait trouvée. On va regarder du côté des oeuvres. Je ne sais pas si ça va nous aider. Ce n'est pas Assassin's Creed que j'ai entendu parler et je n'arrive même pas à la retrouver. Ok. Il faut rejouer si c'est dedans. Donc, sans doute au portrait. On va regarder les oeuvres parce quitte à pas avoir d'oeuvres de démonstration, ce n'est pas grave. Carl Steinberg, Swedish opera singer, actor, composer, theater, director. Ok. Ok. Mais c'est du noir et blanc. Alors, les enfants en peinture, ça, c'est toujours donc apparemment, c'est... c'est Sophia Albertina Child. Ok. Ah non, je crois que ce n'est pas... Ce n'est pas une artiste, Sophia Albertina, qu'on avait captée un moment ? Je ne sais plus. Adolf Ludwig Stirnel. Je prends cette pose. Je prends cette pose et la prochaine photo que je ferai, je serai comme ça. Ce n'est pas très compliqué non plus. Joan Gabriel, Osson Stryana. Ok. Gustav 1 de Suède. Beau chapeau. Merci, Nubler. Tu sais à quel point je me grattais de ne pas avoir le lien sous la main. Allez la voir, si vous voulez avoir un peu des... voir ce qui se passe du côté des NFT, du côté des groupes Discord de NFT, et la manière dont Dan Olsen l'a compris, l'a traduit, etc. Et c'est vachement intéressant parce que il y a plein de choses que moi, j'étais passé à côté dont les Discord et le Metaverse, la liaison directe avec le Metaverse qui était infâme, en fait. Et qui est toujours infâme. Il y a des vidéos que j'ai vues sur son Switch où j'ai craqué. Les gens, ils s'extasient pour pas grand-chose et c'est tellement, tellement, tellement de la demande constante de thunes, c'est tellement une arnaque. Moi, j'aime bien les Kamé, mais en fait, quand c'est des tableaux, j'aime moins. Parce que les Kamé, c'est petit et tout. Je comprends pourquoi la forme du Kamé, mais tout. Mais acheter des terrains de Metaverse comme certaines personnes, comme Karouf, par exemple. Parce qu'ils ont fait ça, Karouf. Hier, il y a eu le crash des Ethereum. Ok. So go on, les NFT. Mais c'est la deuxième fois que ça crash en moins de deux semaines, du coup. Comme Karouf, ouais. C'est bien, on a les mêmes manières de parler. Oui, mais ça se faisait déjà sur Second Life et c'est vrai. Et c'est marrant parce que moi, je connaissais beaucoup de profs-chercheurs sur Second Life. Notamment un certain fachos. Ah ouais ? Ah oui ! Oh tu m'as fait... Eh mais c'est l'enfer Kakushu Rukira ce que tu m'as raconté. D'ailleurs, Kakushu Rukira, je n'ai pas fait ton shot-out. Tu aurais dû me dire. Allez voir Kakushu Rukira qui fait aussi de l'actu, bien entendu, qui fait du jeu en live et de la musique de temps en temps. Je ne l'ai pas rajouté le jeu, mais il faut que je le rajoute. Et je ne suis toujours pas passé voir d'ailleurs ton taf depuis dimanche. parce que la dernière fois, on en a parlé. En fait, je m'étais trompé à la miniature. Donc, la prochaine fois, il faut que je regarde. Donc, bon, les têtes couronnées, j'en ai marre. On va arrêter de regarder des gens à perruques. Je suis désolé, mais là, les perruques blanches, merci. Salut. Masse ! Masse ! Ah oui, elle a été hyper productive. Il y a tous ces tableaux, par contre. Attendez, parce que là, s'il y a autant de tableaux, on peut quand même en trouver un qui peut-être date un peu le truc. Ouais, mais en fait, non, parce qu'il n'y a pas écrit les dates dessus. Là, il y a 1760, par exemple. Ça, c'est pas mal. Alors, attendez, on va faire un petit topo par rapport à sa page. On va essayer de deviner. Donc, elle sort de sa fond... Alors, elle est la première fois de mon membre en 1773. Ce qui veut dire qu'elle a fait des oeuvres avant. Donc, 1760, déjà, on en a une oeuvre. On fait un peu de recherche. Pas de date pour l'instant, non. On va regarder par rapport aux oeuvres. Il n'y a pas beaucoup de tableaux qui ont... Alors, s'il vous plaît, faites des légendes plus détaillées. Merci. Parce que là, il y a des numéros et tout. C'est que des fichiers TIF et tout. C'est cool, mais quand même. Parce que si les peintres à la cour, son entrée compte comme monstration. Son entrée ? Ah ouais ? Toi, tu... Ah oui, c'est vrai que oui, d'une certaine manière, oui. Mais en fait, il y a quand même un taf avant. Tu penses que je ne me casse pas la tête ? C'est ce qu'on a fait pour les autres. Ok. Bah, du coup, 1793. J'avais oublié, moi, comment... Ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait une peintre de tête couronnée. Mais ok. Comme Vigile Brun. Ouais. Bon, on va faire ça. 1700. Là, il y a 1700, donc quand même... C'est quand même 70 ans avant. 93 ans avant. Non, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. J'y crois pas. Bon, allez-y. 1793. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il n'y a rien. C'est que la date de monstration... 1773. Allez. Hop. Euh... Nick. On se barre d'ici. On a vu ses oeuvres, en plus. Pardon. Je suis moins grossier quand il y a Nibla. 1773. C'est l'époque du mécénat, non ? Oui, oui, c'est ça. Mais en fait, le mécénat, c'est toujours actuel. La preuve avec Twitch. Vous mécnez beaucoup de gens. En vous abonnant. En donnant. Mais ouais, ouais. C'est le gros moment où tout le monde est aimé, ce n'est pas. Euh... Et après, c'est aussi... Faut aussi comprendre que... Ouais. Donnez de la thune à vos créatrices préférées. Si vous voulez, qu'il y ait du contenu. Again. On again, on again. J'ai pas son nom. J'ai pas son nom, ce mot. Mais va faire dodo en Raving Bell. En plus, je sais que t'as des longues journées en ce moment. Donc, n'hésite pas. Merci bien. Je vais passer la fin. De toute façon, t'inquiète. Raving Bell. Allez voir Raving Bell. C'est notre prod, en plus. De temps en temps. Quand il sera... Quand il y aura le retour de ses streams, surtout. Ouais, ben, on se capte. Je fais des cœurs. Dimanche, je fais normalement la suite si tu es dans le coin. C'est pour toi. Et petit cancan, tu sais. Y'a... Voilà. Des cœurs et de la tendresse. Et bien entendu, des cœurs pour Raving Bell. Again. On a vu aussi des peintres de Chardin des Châteaux. Des Chardins des Châteaux. Ah, on a vu ça ? Je m'en rappelle même plus. C'est un outil de démonstration de la puissance royale d'avoir des beaux tableaux en plus d'avoir la fonction. Exactement. Les souvenirs des ancêtres, c'est un peu moins le cas. J'ai remarqué. Ils sont un peu moins... Un peu genre... Regarde comment on est épuissant. Regarde, je porte ce chapeau. Regarde, je porte... Regarde-moi, c'est termine. C'est toujours le cas. Les photos, c'est un peu ça. Sur Insta. Genre payé par la couronne. Oui, c'est ça. Exact. J'ai une visite à 13h30. Courage. Qu'on croise les doigts pour toi. Ça marche. Tu me diras. De toute façon, ça dure jusqu'à 18 ans. Tu sais, c'est long quand même les épisodes de Life's Strange. Bon. Et si on finissait notre chronologie sur ça... Parce que on a fini. Je vais vérifier vite fait si j'ai bien enlevé tous les onglets de notre truc. Voilà. Je n'avais pas posté de message pour dire 4ème artiste. Ah mais si, je l'ai déjà fait. Attendez. Si, je l'ai fait, ça. Oui, je l'ai fait. Il récapache. Ok, c'est bon. Donc, j'ai réussi à faire tout ça. On a eu un petit problème de stream en milieu. Mais c'est cool. On a réussi à gérer. C'était cool. Nibbler, j'espère que tu vas te remettre. Parce qu'il faut que tu sois là avec moi. Parce que solo, c'est compliqué. Comme tu as pu remarquer. Je t'envoie des cœurs. Je t'envoie du soin. On va s'arrêter là, nous. Ben, si vous voulez voir cet épisode-là, du coup, du début, parce que je sais que vous êtes une grosse majorité à ne pas avoir vu le début. J'ai pris 30 minutes de plus en général, même une heure de plus presque, que d'habitude. Avec Nibbler, on fait des archives qui sont sur YouTube. Donc, allez voir sur YouTube si vous voulez aller voir. Et si vous ne voulez pas aller voir sur YouTube et que vous n'avez pas trop de ressources genre connexion, il y a le Framapad, bien entendu, et le Twitter. Donc, voilà. Le Discord, c'est uniquement si vous avez des envies de traîner dans le coin. Si vous avez envie de voir ce qu'on dit comme bêtises et les liens qui sont des trouvailles pendant les vacances. Par exemple, si vous avez des noms, etc. à nous donner, il y a le live qui est direct. On peut en discuter tout de suite. Et ensuite, on peut aller sur Discord si vous voulez traîner mais voilà. Je ne vais pas vous imposer le don parce que, bon, c'est pas ce que vous voulez. Merci d'avoir été là, en tout cas. Il y a eu beaucoup de follow. Donc, merci Alex Calvant surtout d'avoir raid. Merci du cœur. Je ne sais pas si tu es toujours dans le coin. Merci Metabaron d'avoir été dans le coin. Super découverte. Tous les liens à ma nièce, ça va lui faire plein de ressources. Ça, c'est cool. Si ça lui sert pour sa thèse. Ah oui, attendez. Parce que j'ai vu. Ah oui, c'est ça qu'il faut que je vous parle. J'ai vu un live récemment. Tiens, on va continuer sur la thèse de Tannis. Juste trois secondes. Je vais faire un cœur pour l'excavant si tu es dans le coin. Hop. Merci. Et allez voir du coup l'excavant. Je te fais ton truc. Il faut que je note. J'en ai marre à chaque fois. C'est la deuxième fois que tu passes. Et ma flemme m'impose de ne pas les... De ne pas m'impose. Ma flemme se voit à chaque fois que tu es dans le coin. Donc, du coup, je fais ton shot-out. Parce que shot-out personnalisé ici, bien entendu. Bonne nuit à toi, Alpha Beta. Alors, juste trois secondes, je vous montre du coup ce que j'avais vu en live. Je crois que c'est... Je ne sais plus qui avait fait un raid. Mais je me suis... J'ai à beau direct. Il y a du coup un replay que je peux vous demander d'aller voir si ça vous intéresse que je mettrai aussi dans le Discord. Parce que c'est intéressant. C'était un live sur Qu'est-ce que t'en dis récemment. Je vous lis la bio. Hop. Hop. La bio de Qu'est-ce que t'en dis. Voilà. C'est dans l'esprit des radios libres. Personne n'éduque personne. Personne ne séduque seul. Les hommes ne séduquent ensemble par l'intermédiaire du monde. Donc c'est Polo, frère, pédagogie des opprimés. Ça, c'est sa bio. Et je t'envoie des coeurs du coup Alpha Beta parce que j'ai oublié. Bonne nuit. Et Procrastinateur level max par angon. Et du coup, la vidéo sur laquelle j'étais tombé, c'est la conférence live féminisme et musique qui parlait justement des femmes artistes dans la musique et leur invisibilisation. Je pense que ça peut être vachement intéressant d'aller voir. Bon, là, il n'y a pas de live. Du coup, je vous envoie voir le replay. Comme vous pouvez le voir, je me suis arrêté au milieu et du coup, j'ai pris quand même note de pas mal de choses. Mais, allez voir le live et bien entendu, si vous voulez lâcher des follows, ça peut aider aussi à ce que t'en dis. Voilà, voilà. Un petit peu à la flemme, on dit la procrastination professionnelle. mais bon, tu sais. Voilà, donc allez voir. Et je sais qu'il y a MamaPaprika qui fait du lol en ce moment avec Andalis normalement et Bichette. Donc, on va sans doute faire ça comme raid. Alors, est-ce que MamaPaprika MamaPaprika oulala, il faut que j'articule joue à lol avec Bichette et et je pense qu'on va faire ça comme live. Ça peut être bien. On va aller raider Bichette parce que j'ai jamais raidé Bichette et du coup, du coup, voilà, il faut lui envoyer de la force aussi quand même de temps en temps. Ça peut aider et vu qu'on est beaucoup et que vous la connaissez aussi, je pense que c'est pas mal. Hop, hop. Est-ce que je ne me trompe pas parce que le Y, je ne me trompe pas à chaque fois. Hop, voilà. Alors, attention, ça risque de saturer en son mais mais je vous envoie là-bas avec plaisir. Je ne sais pas si vous aimez lol, moi, je n'aime pas trop mais au moins, je vais apprendre parce que je découvre et merci qu'à couche sur le curé d'avoir été là, merci Metabaron, merci Nibbler, prends bien soin de toi Nibbler pour le Covid, s'il te plaît. Petit cœur, moyen cœur et grand cœur pour que tu te remettes et à la prochaine. On se capte dimanche pour nous pour la Fistrange. Salut ! Et jeudi prochain pour la chronologie.